Vous êtes au Puyo Chouette, c'est l'endroit qui a été indiqué par un des ambitants de Fandalen à Chaos. C'est l'endroit a priori où s'est rendu le père Phasma donc car il soupçonnait une importante activité nécromancielle. Il est parti il y a deux mois et depuis il n'est pas revenu. Donc une fois que Chaos a eu un peu de temps pour se pencher sur la question, vous avez décidé de prendre la route et donc de vous y rendre. Une fois sur place, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement il y avait une importante activité nécromancie puisque un nécromancien avait investi les lieux et s'est entouré d'une horde de zombies et a entrepris des fouilles dans les lieux. Car le Puyo Chouette est un lieu assez ancien en fait, visiblement d'après ce que Jazz nous a appris. C'était un temple d'Yuntai mais aussi une forteresse néthérile donc dans des temps très reculés. Ce fut à la fois une forteresse, un temple et puis lors des guerres récentes, elle a fait aussi office de tour de guerre. Donc c'est un lieu chargé d'histoire qui est passé de main en main et qui est désormais fait l'objet de fouilles par ce nécromancien que vous avez abattu puisque les choses ont mal tourné. Car quand vous avez commencé à le questionner, vous saviez qu'il vous a menté sur la non présence du perthasma car Jazz en étant visible, elle s'est rendu compte qu'il y avait une relique du père de Chaos dans l'attente du nécromancien. Un combat assez violent, ça n'est suivi. Vous avez tué le nécromancien, vous avez tué la horde de zombies et une fois le combat achevé, vous vous êtes rendu compte que c'était relativement violent puisque Chaos et Noir ont failli passer. Vous vous avez entrepris de vous reposer entre guillemets et vous vous êtes rendu compte aussi que l'eau de vos réserves et de vos loutres a pourris en fait. Toute l'eau que vous possédiez a coupi. Et vous avez tenté d'en tirer du puits qui se trouve ici puisque c'est une importante source d'eau et vous vous rendez compte qu'elle aussi était coupi. Chaos a fait un rituel de purification de l'eau pour que vous ayez des réserves propres, saines, mais ça n'a pas fonctionné sur le puits. Vous avez ensuite fait un tas de zombies et dressé un bûcher fénéraux comme Chaos les affectionne. En le dressant et en entassant les zombies, vous vous êtes rendu compte que certains zombies commençaient à se réveiller, à se bouger, à tout nous voir, mais très faiblement. Donc peut-être qu'il y a autre chose qui pousse les morts à se lever. Mais David, un pouvoir mystérieux s'applique ici et donne beaucoup de vigueur à ces êtres maléfiques. En tout cas, malgré la mort du Nécromancien, vous avez eu l'impression que certains zombies se remettaient en activité faible dans un premier temps. On peut donc en déduire que ce n'était pas le Nécromancien qui est à l'origine de leur vigueur. Pas seulement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce Nécromancien, comme on a vu, soit il était particulièrement puissant pour pouvoir contrôler ces morts vivants malgré la force qui les a réanimés. Soyez en guisseur roche et on n'est pas dans la merde. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est que déjà le père Phasma a senti la puissance du Nécromancien et l'aura négative. Mais pas seulement. On peut le voir aussi avec des problèmes liés à nos réserves d'eau et à notre nature qui pourrissent. Et en plus, on voit bien que le Nécromancien est venu ici pour faire des fouilles et a notamment déterré une entrée qui a l'air bien ancienne. et sachant le passif de ce lieu, ou tout du moins un peu le passif de ce lieu, parce que je ne connais pas très bien cette histoire, on peut en supputer qu'il y a eu de grandes forces en activité ici et il en reste peut-être quelques reliques ou traces qui pourraient avoir ces effets-là. Apparemment, ça a toujours attiré pour le mystique, on va dire. Justement, ce qui les a peut-être attirés, c'est ce que cherchait le Nécromancien et l'entrée qui l'a déterré, a peut-être permis à un pouvoir de ressurgir, en tout cas des entrailles, ou c'est parce que ce pouvoir a ressurgi qu'il est venu chercher. Enfin, c'est difficile à savoir, mais dans tous les cas, le comportement des zombies après la mort du Nécromancien n'est pas logique et encore moins naturel, malgré que les zombies ne soient pas... Après, ce que ça pourrait dire, c'est qu'il les a ranimés, mais que le sortilège qu'il a utilisé ne liait pas sa vie à la leur afin d'éviter que sa vie, tout simplement, ne soit amochée. Bien sûr, un puissant Nécromancien tel que ce mage rouge est tout à fait capable d'insuffler la vie à ces morts vivants et qu'ils puissent après déambuler. Je n'ai pas cette connaissance en Nécromancien pour ça, mais je n'en suis pas sûr. Il me semble qu'on peut avoir des familiers pour faire revenir à la vie des... Attention, attention, un mort vivant n'est pas un familier, justement. Oui, c'est bien pour ça. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est parfaitement logique que si... Je sens, parce que comme un mort vivant n'est pas un familier, c'est parfaitement logique que si le Nécromancien meurt, ce n'est pas qu'il lui retire son lien avec le monde des vivants, c'est que ça va plutôt retirer le contrôle. C'est l'une des très nombreuses possibilités. Oui, mais en général, le souci, c'est qu'il insuffle sa magie dans le cadavre pour le faire revenir à la vie. Et s'il meurt, son essence magique normalement se dissipe, dans beaucoup, beaucoup de cas. Il ne faut pas oublier un truc, nous sommes dans un lieu qui a eu affaire à la peste magique. C'est bien pour ça que je pense que c'est bien extérieur au Nécromancien. Et malgré sa puissance, il ne me semblait pas non plus être si puissant qu'on veut bien lui prêter. Je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion de voir toute la splendeur de sa magie. Nord a coupé court à toute discussion. C'est vrai, mais il a quand même utilisé quelques sorts magiques, de ce que j'ai pu en voir. Même si les sorts étaient puissants... Il était en train de m'évoquer, je ne sais pas si vous auriez aimé voir... Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais effectivement, comme Nord, elle s'est bien dit, il était en train de salpoter des choses. Mais à côté, il faut aussi voir ce qu'il a pu faire. Il a quand même pu distordre l'espace et le temps pour aller d'un point A à un point B. Et ce n'est pas rien. Quoi qu'il en soit, les corps sont fatigués. Je pense que Arconis et Jazz sont plutôt en forme comparé à leurs compagnons Nord et Chaos, qui eux ont peut-être envie de se reposer et de penser leurs plaies. Donc, le crépuscule s'installe. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce que nous aurions mécaniquement le temps de nous éloigner de la zone d'influence pour établir un campement ? Marconis, nous devrions camper ici, vu qu'on sait que le périmètre est plutôt sûr, et garder un oeil sur l'ouverture du tunnel au sommet. Je suis d'accord avec toi dans 90% des cas, mais on s'aperçoit que les zombies reviennent plus ou moins en activité, et je pense que ça va être très compliqué. Alors, attendez, je vais faire un tour de table. Alors, Nord, qu'est-ce que tu proposes ? Moi, je propose de m'éloigner d'une cinquantaine de mètres, et d'établir un camp un peu plus loin. Voilà. Un peu plus loin. Chaos ? Pas là, sous le nez, non. Moi, je pense qu'on a sécurisé la zone en brûlant les cadavres aujourd'hui. En sachant qu'on n'a plus rien autour, on ferait bien de garder un oeil sur l'entrée du tunnel, au lieu de s'écarter un peu plus, et de se livrer peut-être à d'autres bêtes sauvages alentour. Ok. Arconis ? Moi, je pense que rester ici va nous poser des soucis, dans le sens où Chaos a dû utiliser un rituel pour pouvoir purifier nos vivres, mais on ne sait pas si cela va durer, et s'ils ne vont pas de nouveau être abîmés d'ici peu. Et en plus, on a vu qu'il y avait une activité nécromantique qui faisait revenir à la ville, et les adversaires ont déjà tombé. Et je pense qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises si on reste trop proche. Donc, s'éloigner serait peut-être une même solution. Je serais en mesure de relancer le rituel de purification si besoin. Ok, Jazz, qu'est-ce que tu proposes ? Jazz remballe ses affaires, commence à s'éloigner pour une raison toute conne. Si cet endroit a pu corrompre de l'eau et de la nourriture, elle n'ose pas l'imaginer sur l'esprit. Ok. A la majorité, vous préférez vous éloigner pour établir un camp visiblement ? Oui. Il semblerait, donc, à la majorité du groupe. Moi, je propose qu'on s'éloigne un petit peu, en gardant de vue la zone, mais sortir de la zone d'influence. Chaos, si tu veux dormir sur un tas de cadavres qui sont encore en train de bouger et encore une quinzaine de zombies pas très loin qui peuvent être attirés par le reste des cadavres, d'ailleurs, je ne te le conseille pas. Je connais un adage qui dit « garde tes ennemis très près ». Laissez-le dormir auprès de ses morts, s'il le désire. Tu cris si tu as un problème. Par contre, je ne vais pas dormir tout seul si on ne se connaît pas pour faire un tour de garde. C'est complètement imprudent. Mais avant de m'écarter, je vais fouiller l'attente du nécromancien et les effets qu'il y a autour pour essayer de trouver le testament de Vraer au cas où il l'ait découvert. Ok. Donc tu peux nous fouiller un peu plus approfondi dans la tente ? Je veux bien, oui, si on s'écarte du camp ici. Donc tu prends un certain temps à fouiller l'attente. Tu ne trouves pas de note concernant le testament de Vraer. Par contre, tu te rends compte que vous étiez passé à côté d'un petit objet qui ne payait pas de mine, en fait. Mais c'est une petite statuette Yungtai, en fait. J'ai l'impression qu'elle est en noir ou du moins peut-être en métaux moins précieux. Peut-être qu'elle est seulement plaquée. Elle possède des yeux rouges, en fait. Des petits yeux rouges. Donc tu as l'impression que c'est des petits rubis qui dénotent avec sa couleur dorée, en fait. C'est une sculpture et un art que tu n'as pas l'habitude de voir. D'accord, je tente mes connaissances arcaniques dessus. Ok. Elle n'a rien de magique. En tout cas, elle ne dégage aucune aura magique ou quelque chose dans ce genre. Tiens, regarde Arconis, ce que je viens de découvrir. Cela te dit-il quelque chose ? Je ne sais pas. Je peux essayer de regarder. Parce que déjà, les motifs me semblent familiers. Bien voir aussi, Jazz. Peut-être que tu pourrais aider aussi à identifier l'objet. D'accord, mais une fois fond de Nora a établi notre camp. Mettez ça dans un sac et tout ira bien. Très bien. Je propose qu'on aille jusqu'au camp et qu'on s'installe ensuite pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire sur cette statuelle. Donc vous marchez quoi ? Une demi-heure environ ? Je cherche un endroit un petit peu dégagé, si possible un peu en hauteur et assez éloigné. Non, 10 minutes, même pas. Une demi-heure, vous voulez marcher ? Disons que moi, personnellement, Jazz serait prête à marcher jusqu'à deux heures plus loin. Si vous voulez faire un camp à 5 km, vous ? On avait senti la zone d'influence, donc je pense que sortir de la zone d'influence c'est une chose qu'il faut que l'on fasse et dès qu'on s'entira hors de la zone d'influence, on recherche un endroit intéressant pour camper. Oui, si vous marchez une demi-heure, jusqu'à senti Chaos lorsqu'il a tenté de détecter la présence de l'influence, ça devrait être un peu moins suffisant. Eh bien, faisons ainsi alors. Ok, donc allons au camp. Donc vous installez un camp à environ une demi-heure. La nuit commence à tomber et vous avez installé le camp. Mais je me propose de prendre le dernier tour de garde. Eh bien, écoutez, je prendrai celui du milieu, celui qui n'avait pas réussi la dernière fois, notre ami Chaos. Bon, le premier... Je... Je prendrai du coup le deuxième et je ne m'endormirai pas tout de suite. Ok. Vous m'avez donné du travail, dit-elle en pointant tout le matériel, les objets divers et variés, elle sort sa petite perle. Mais avant de sortir sa petite perle, elle sort sa lire. Et j'en profite pour examiner la statuette trouvée par Chaos. Ok. La fantasy réelle, si ce n'est que ça ressemble plus ou moins aux formes des Yuu, une taille primordiaux que Jazz t'as décrit. Il est vrai qu'un sort d'identification va régler rapidement la question, de toute façon. Ah, poser cette statuette ici, je l'analyserai avec l'annonce. Moi, je suis très fatiguée. Et avant de me coucher, je réinvoque le Kazitz, si c'est possible. Oui, vas-y. Je voudrais te faire un petit peu avec lui. Alors, Nord, qu'est-ce que tu veux faire avant de te coucher ? Mon tour de garde. Ok, donc t'es le premier, tu te reposes le temps de prendre ton tour de garde. Très bien. Chaos ? Moi, je me couche et je dors instantanément. J'en profite. Arconis ? J'invoque le Kazitz. J'invoque le Kazitz. Et je lui demande s'il connaît le pacif historique du Puyo-Chouette, et s'il y a des fois, il peut se renseigner auprès de son plan d'existence pour avoir un peu plus d'infos et m'en donner. D'accord. Donc, tu as l'invoque le Kazitz, tu vois le petit... Vous voyez le petit Kazitz qui apparaît auprès du feu ? Oh, M. Arconis ! Vous m'aviez presque oublié. Non, non, non. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai laissé du temps pour te reposer. Tu nous aides déjà suffisamment. Je pense qu'un peu de temps pour toi ne te fera pas de mal. J'aimerais ton aide, par contre, actuellement. Et nous avons un souci avec le Puyo-Chouette. J'aimerais avoir des informations dessus. Et notamment, le passif lointain est lié au démoniaque que tu pourrais trouver directement à ta connaissance ou via ton temps d'existence. A ma connaissance, le Puyo-Chouette était juste un repère de lézard. Mais nous, les démons, nous n'y avons jamais mis les pieds. Aucun intérêt. C'est juste un monticule calcaire construit par des êtres qui ne nous bénéraient pas. question parce que nous avons croisé la route d'un nécromancien qui avait fait des invocations de cadavres. Il s'avère que ceux-ci, après sa mort, ont continué à bouger et même après leur mort, continuent à avoir des réminiscences de vie. Ce qui, normalement, ne devrait pas être possible. Donc, éventuellement que tu trouves des informations sur la source de ce problème. D'accord. Je peux essayer de me renseigner dessus, maître Kounis, mais je ne te promets rien. Ça dépasse peut-être mes compétences. Je ne sais pas. Va, va et fais de ton mieux. D'accord. Allez, salut les nazes. Petit fichier, petit fichier, l'on d'eux. Nous verrons ce qu'ils pourraient nous apporter comme informations et si cela, auraient une utilité ou pas. Arconis, fais-moi un jeu de sagesse, s'il te plaît. Ça, c'est à moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vois... Tu as une furieuse envie d'étudier le déprofondis. Eh bien, je passe, manuel, le faire alors. Voilà. Vous voyez Arconis qui se plonge dans son livre après avoir évoqué le casite et donc qui entreprend d'étudier le livre écrit en abyssal qui lui a permis d'invoquer le casite. Le livre maudit, quoi. Un jazz, du moins. Alors pendant qu'Arconis est en mode avec le bouquin, elle vérifie un petit peu ses plaies parce que ce n'est pas qu'elle s'est fait bouffer un morceau d'épaule mais un peu. Inspirant, elle prend sa lire vraiment une petite inspiration, jouant un petit air, ce petit air laissant flotter les flux arcaniques afin de permettre à ses chers et tendres camarades de pouvoir se reposer à temps sur... Ah bah non, je fais mon chant en reposant. La berceuse. Pour récupérer six points de vue supplémentaires. Et en même temps qu'elle fait ça, elle peut s'empêcher de regarder Arconis et de lui dire un tout calmement est-ce que tu es au courant que le plan des morts n'est pas le même que celui des démons ? Tout à fait, mais certains êtres démoniaques auront peut-être la capacité d'expliquer justement ce qui se passe sur le plan des morts. Tu vas y perdre ton âme. Je ne le pense pas. Tout c'est même. Ok, donc, les tours de gare s'enchaînent. Enor, lorsque tu t'endors, tu es soudainement plongé dans un rêve qui te semble réel. Mais réel est un point que ça te trouble. Ça en devient terriblement troublant. tu as tout d'abord l'impression que ton corps se matérialise et tu te trouves dans un environnement totalement sombre et petit à petit, tu vois un énorme œil, un œil unique qui apparaît devant toi. Et au fil du temps, le temps que tu comprennes ce que c'est, tu as une immense silhouette qui se matérialise et qui se dresse devant toi et fait peut-être 10 mètres de hauteur et tu aperçois la divinité créatrice des orques Grumsh qui se dresse devant toi et qui te pointe du doigt comme ça. Son doigt est énorme et fait à peu près ta taille et il te demande « Nord, qu'attends-tu pour suivre ta destinée ? » Réventons une inaction, il t'inflige une énorme baffe, là sa main fait toute sa taille et tu vas t'écrouler au sol. « Et alors, tu n'as donc pas de volonté ? » « Si, si. » « Alors, mon fils, qu'attends-tu pour suivre ta destinée ? » « Ah, donc c'est maintenant que je dois l'accomplir ? » « Je ne sais pas, tu avais quelque chose à suivre, une piste et je vois que tu traînes avec des faibles, une tchépheline, un demi-or qui verse dans les divinités humaines et puis un drachide. Quel est ce marasme ? » « Ce sont des compagnons de route. » « Des compagnons de route ? » « Me dis-tu ? » « Et là, ils t'infligent une énorme grosse baffe et tu te recrases au sol et tu sens la douleur qui éradie tout ton corps. C'est immonde. Et ils t'infligent un autre coup dans l'autre sens. Et alors, tu te sers de ma furie divine et tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour rejoindre tes frères et te battre pour nous ? » « Qui c'est, nous ? » « Il y a tant d'orques et tant de clans différents. » « Justement, il faut les fédérer. Il faut un leader. Ça pourrait être toi, Nor. » « Tu es le leader. » « Tu sais très bien que je ne peux pas forcément me matérialiser dans ce monde quand je le souhaite. C'est pourquoi j'envoie mes enfants ma propre progéniture. Même si toi, tu n'es qu'un demi-orque, tu as tout d'un grand leader. » « As-tu laissé quelqu'un d'autre prendre ta place ? » « Sais-tu qu'en ce moment même, il y a un autre grand leader qui essaie de prendre la place qui t'est due, la place que j'essaie de t'offrir par la puissance que je t'octroie ? » « Il est dans la chaîne des montagnes, ce leader. » « Tu sais très bien où il est. C'est Troul. Un orogue. » « Et de toute manière, le voilà. » « Et en fait, tu sens, tu vois la main de Grumsh qui se saisit, qui te prend par la peau du coup et d'un seul coup, tu es projeté dans un autre plan et tu te retrouves sur une plateforme en mouvement avec une énorme tempête perpétuelle autour de toi. Tu ne sais pas où tu te trouves. Ton chaman, tu as déjà parlé de plan, astral ou de choses comme ça, mais tu n'en sais pas plus. Tu es juste au mieux de ça et tu as effectivement un énorme aurogue qui se dresse devant toi. De ce que tu sais, les aurogues, ce sont des orques croisés avec des ogres et ils se dressent devant toi et ils te voient arriver, ils avancent. Alors c'est toi, Noor. Celui que Grumsh dit qu'il vaut mieux que moi. S'il le dit, et tu crois en lui ? Bien sûr que je crois en lui. Je crois même que je vaut mieux que toi. Toi, tu n'es que la moitié d'un orque et la moitié d'un faible, d'un humain ou d'une humaine. Je ne sais foutre rien mais qu'importe, tu n'as pas notre rang. Alors, tu n'as rien à attendre avant tant. Donc, tu ne te soumets pas à la volonté de celui qui n'a qu'un oeil ? Bien sûr que si puisque regarde, il m'a confié son marteau et il te sort un énorme marteau à deux mains en fait. Je pense que ce soir, tu vas tâter de ce marteau mort car il ne peut y avoir qu'un seul leader sur ce plan au nom de notre père. et tu vois qu'il brandit son marteau et qu'il se jette sur toi en fait. Il se jette sur toi et il t'inflige un énorme coup de marteau et le coup de marteau te tue sur le coup et tu te réveilles en sueur dans le camp. Donc, les autres, vous entendez Nord pousser un énorme un énorme hurlement. Ça vous réveille bien évidemment. Je n'étais pas endormie moi vu qu'il prenait le premier tour de garde et que je l'avais prévenu. Non, mais c'est quand il dormait donc c'était pendant le tour de garde. c'est quand il dormait autant pour moi autant pour moi. C'était un rêve. Parkelemvor, que se passe-t-il Nord ? C'est encore l'autre. C'est encore mes cauchemars. Des cauchemars par dieu. Ouais. Est-ce qu'on le trouve différent physiquement de quand il s'est couché ? Bah vous voyez qu'il se tient partout. Il a un sueur et il l'est mis. Laisse-moi examiner les blessures de la veille que je me rende compte si l'une n'est pas en train de pourrir. Ouais. Regarde. J'ai l'impression que tu as de la fièvre. Bon, je pense que c'est plutôt ce cauchemar mouvementé qui me donne des sueurs. J'ai encore réveillé de celui qui n'a qu'un oeil et j'ai combattu contre un ogre orque. Effectivement, ça avait l'air terrifiant. Est-ce que je peux essayer de l'apaiser avec mes compétences de médecine ? Tu peux essayer de lui un oui, de lui un déclinement sur le. Donc en haut si tu t'occupes de mort, je vais essayer du moins de... Je pense toutes ces pellets qui paraissent purulantes. Je regarde s'il n'y a pas d'infection. Je lui mets le tissu humide sur le front pour faire tomber la température. D'un mot de cauchemar, je perds les 13 points de vie que j'avais ? Non, mais tu as mal partout et tu es très fatigué. Depuis combien de temps tu fais ce genre de cauchemar ? Depuis que je suis tout jeune. Et ils ont une signification particulière ? D'après mon chaman, c'est Grum, celui qui n'a qu'un oeil qui me parle. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il me parle vraiment. J'ai cru que c'était réel. Il me demande d'aller dans la chaîne des montagnes qui est plus au sud de Fandalin et aller défier un orogue pour prendre sa place et diriger et diriger tous les orques. Et pourquoi le ferais-tu ? C'est la même question que je me pose. Pourquoi le ferais-je ? Tu as un avantage certain, ton sang n'est pas aussi vicié que le mien. Profite. Les autres ne voient pas ton destin aussi tracé. Nord, tu es le guerrier le plus puissant que je connaisse et tu es maintenant un compagnon qui m'est cher. Sache que je suis très touché que tu m'aies accompagné ici pour retrouver le père Phasma et je me joindrai à ta quête si tu veux que je t'aide à prendre le contrôle sur ton peuple. qui est aussi le vôtre, mon père. Je me suis détaché de toutes ces considérations tribales mais j'imagine que quelque part au fond de moi, ça doit jouer bien évidemment. Je cherche des réponses à ces cauchemars et plus ça va, plus je m'en approche et je commence à croire de plus en plus que c'est l'influence de ce dieu qui nous croit dans mes rêves. mesd'avis que tout cela est intéressant mais je pense que le repos est nécessaire que ce soit pour toi ou pour les autres personnes ici présentes et le temps nous est compté donc je pense que nous devrons revenir là-dessus à un autre moment plus opportun. Essayez de vous reposer. La journée sera longue demain. Tu as Résor, Conis. Tu es Résor. Résor. Quoi ? Qui a-t-il encore ? As-tu déjà tenté certaines potions contre ce genre de rêve ? Non. Je te conseillerais de le faire. Ce n'est pas bon quand un dieu s'intéresse à vous. Quelles sont ces potions ? Ces mixtures dont tu me parles ? Très personnellement, je n'en ai jamais pris étant donné que j'ai eu cette chance de ne pas avoir ce genre de rêve. Je sais que certains de mes frères et sœurs en prenaient. Essayez de voir un guérisseur. Merci. C'est une onde si tu veux. Je peux essayer de jouer un morceau qui pourra t'éviter de rentrer dans des terres des songes habitées par certaines divinités. Si tu veux, nous pouvons essayer ce soir. Oui. On verra demain matin si j'ai bien dormi. OK. Donc, quand vous finissez la nuit, tant bien que mal. Alors, attends, je... Je fais mon petit jet de compétence pour voir si je joue un bon air de musique ou non. Oui, c'est bon. Il va dormir comme un gros bébé. C'est bon, C'est joli. Effectivement. Vous voyez, Jazz qui vous... qui vous... confectionne une belle berceuse, on va dire, et qui vous permet de passer une nuit agréable. Donc, non, effectivement, elle t'évite d'avoir de la fatigue le lendemain. Donc, tu as pu récupérer de ta nuit. On lance les idées de vie ? Oui, lancez les idées de vie, s'il vous plaît. Vous en avez deux chacun, donc. plus six, c'est ça, de Jazz. Vous avez récupéré déjà six points de vie max, vu que j'ai déjà le cellulier. Pour son chat repesant. Au vu de ce qui me manque, je n'en utilise pas de déduire. Ok. Ouais, de même, je ne vais pas utiliser de déduire. J'ai incroyablement bien dormi grâce à cette douce mélodie. Merci, Jazz. Ok. Donc, le lendemain matin, le feu est éteint, vous vous réveillez tranquillement, les températures sont douces, le vent est plutôt calme, le temps est nuageux, il y a un petit crash au réveil, mais rien de bien méchant, vous vous doutez, du moins ceux qui ont l'habitude de la vie extérieure ou du texte, ça ne va pas durer. Et donc, vous pouvez décider de la suite. Eh bien, je propose que nous levions le camp et que nous retournions explorer sans plus attendre le tunnel du puise au chouette. Jazz, cette musique était plus que reposante. J'ai passé une bonne nuit. Contente que moi, une personne arrête de se plaindre lorsque je chante le soir, dit-elle avec une main sur son épaule, elle ne semble pas avoir complètement repris. Je propose que nous laissions dans ce camp nos vivres pour éviter qu'ils soient de nouveau corrompus, ainsi qu'éventuellement l'ours et la mule, histoire que le camp ne soit pas embêté et que nous puissions revenir ce soir. Mais c'est complètement inconsidéré. Non, ce n'est pas inconsidéré. La mule, tu ne pourras pas la faire descendre dans l'endroit où nous allons. Et je pense que l'ours aura aussi du mal à pouvoir se mouvoir là-bas. Hors de question que Ose rentre dans cet endroit qui pue la charogne et qui a des charognes qui dévorent d'autres charognes. Alors, autant qu'ils soient ici et qu'ils gardent le camp pour nous permettre de nous reposer convenablement ce soir et d'éviter de se faire pire. Oui, je préfère. Et j'espère qu'on n'avait pas Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne seront pas attaqués par d'autres créatures féroces ? Je pense qu'un ours de sa taille a peu de chances d'attirer des prédateurs naturels. Ah, c'est beaucoup de confiance que tu lui portes. Je n'ai pas beaucoup de confiance. Est-ce que vous seriez en train de dire que Ose n'est pas une créature imposante ? Tu vois, c'est l'ours qui va se mettre derrière toi. C'est tout à fait mal comprendre ce que je disais. Donc, on prend ça un petit peu. Écoutez, je pense que je suis en mesure de rester ici. Tout à fait d'accord avec Maître Arconis. Je n'ai pas tellement de prédateurs naturels ici. Mais si, maîtresse, Jazz estime que ma vie t'a mangé, soit. J'utilise mon petit sort de ma magique et je vais gratouiller le dos de l'ours. Oh ! Je vois que c'est dandine le dos. Ah, mais en même temps, il y a Jazz qui a son petit réflexe vu qu'elle ne peut pas lui gratouiller au niveau de l'oreille vu qu'il se dandine le dos. Elle va lui gratouiller là où elle peut, à savoir le torse. Écoutez, Maître à ce Jazz, c'est comme vous voulez. Eh bien écoute, tu vas rester ici et surveiller les vivres et tu ne prends pas le miel. Oh, il y avait du miel ? Non, promis, je ne toucherai pas au miel. Eh bien, je pense que c'est voté. Du coup, Chaos, je pense que tu peux laisser ta mule ici, elle te sort entre de bonnes mains avec la... Non, je prends mes vivres, mes affaires et ma mule avec moi. La mule, elle ne pourra pas descendre, en tout cas, tu vas la laisser à l'extérieur. la laisserait à l'entrée du tunnel, oui, évidemment. Eh bien, soit fait comme tu le sens, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr que Ose, avec tout le respect que je vous dois, soyez en mesure d'affronter un ogre si jamais il s'aventurait pour récupérer quelques denrées sur le camp. Et je pense même qu'il finira par dévorer ma mule allègrement. Je pense qu'il y a beaucoup d'ogres dans le secteur, Chaos ? Oui, je pense que j'ai pris deux bons gros coups de marteau la veille encore. Je pense que vous avez vu une fois un ogre et que depuis cette rencontre vous a sublimé le regard et vous envoyez partout. Écoutez, vous pouvez laisser le camp ici, je n'en ai cure. Je vous explique juste que je prends mon sac, mes vivres et ma mule avec nous Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est parfaitement compréhensif. Tu vois qu'elle est jazzé étonnamment plus douce que d'habitude alors qu'elle gratouille gentiment Ose allant essayer d'aller lui gratter l'oreille. Ne t'en fais pas capable. C'est pertinemment que tu ferais un bon casse-croûte pour un ogre. C'est pour ça que tu viens avec nous. Ne les écoute pas. Pardon. Pardon, c'est plus naturellement. Ok, donc vous retournez au puyau chouette. Est-ce que tu as le bâton de verre, Jazz? Euh, oui. Est-ce que je peux te l'emprunter quelques secondes? Hum, oui. Je tends le bâton, du coup. Je prends le bâton, je m'approche de Ose et je lui applique l'armure du mage qui dure 8 heures. C'est un peu très intéressant, on ne sait jamais. Merci. Mais je lui rends le bâton. Du coup, un dugeaz remet le bâton derrière son dos. Mais c'est-on jamais une simple précaution, Ose, au cas où. Et on peut partir tranquillement vers l'entrée du puyau chouette. Ok, ça marche. Je regarde Nord. Alors, Nord, as-tu bien récupéré durant ta nuit? Te sens-tu d'attaque? D'attaque? Oui, mais attention, quand même, dans ces tunnels et ces zombies, ça me plaît guère. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout, nous n'en savons pas grand-chose pour le moment. Nous allons simplement explorer, nous ne cherchons pas la confrontation. Je pense que le plus gros de danger est écarté en ayant mis à mort le nécromancien la veille. Nous avons toujours le nécrophage, donc le plus gros de danger n'est pas écarté. Après tout, on ne cherche pas à combattre le nécrophage, on cherche juste des renseignements sur le paire de chaos. Ni plus ni moins. Dès que nous avons les informations, nous pouvons quitter ce lieu. Exactement. Cela nous semble possible. Je pense que... Et si on ne trouve pas l'information, on ne quitte pas ce lieu, c'est ça ? Bien sûr que si, on trouvera des indices. Dans tous les cas, nous avons déjà trouvé des indices puisque l'emblème du paire de Phasma a été trouvé sur son bâton. Il est forcément passé par ici, il a dû laisser d'autres traces. On reste à les trouver. À moins que nous trouvions plus que des traces. Si son bâton se trouve ici, on trouvera au moins sa robe aussi. Il y a de grandes chances. J'espère... Ou peut-être une main, une dent, une tête... Il y a de multiples possibilités. J'espère pour lui... Ok, donc... Vous descendez, c'est ça ? Je vais regarder l'état des zombies avant de descendre, voir s'ils sont plus actifs que la veille. Mais c'est du charbon ! Oui, il les a fait cramer, donc c'est bel et bien cramé, en fait. Vérifiez, je fais un tour du monument avant de descendre, quand même, être sûr qu'il n'y a pas d'autres activités. On note pas quelque chose qui aurait changé ? Je suis expert en bouchée funéraire. Non, ça n'a pas bougé. Ben, je pense que nous pouvons nous aventurer. Chaz va juste regarder, en fait, les restants de la bataille, là où tout le sang a coulé, voilà, en particulier, cette petite zone si présente, là où le père Chaos a perdu nombre de dignités. Le Khazit est-il revenu avec quelques informations intéressantes ? Tu peux le réinvoquer, si tu le souhaites. Je le réinvoque, avant de descendre, pour savoir s'il a eu des infos. Ah, je déteste les villes. Maître Arconis. Bien le bonjour. Alors, dis-moi tout. Voilà, une belle journée pour mourir. Vous et vos petits compagnons. Je serais bien triste si cela arrivait. Je crois que... Je pense que je commence à m'attacher. Alors, j'imagine que vous voulez une réponse à votre question ? J'aimerais tout à fait en avoir une. Et si possible, qu'elle soit intéressante. Bah, écoutez, nous, les démons, nous ne nous étendus pas trop au yuntai, mais de ce que l'on sait, certains lézards se sont intéressés de très près à la nécromancie. Certains parlent de décadence. Nous, on parle juste d'orgie avec les morts. Mais bon, ça, c'est juste une question de point de vue. Oui, visiblement, il fut un temps où ils se sont amusés avec les morts. Bien, et en sais-tu un peu plus sur la nature de cet amusement ? Non, si c'est qu'ils tentaient de maîtriser la nécromancie, c'est tout. Eh bien, merci pour ces informations et je te laisse vaquer à tes occupations. Je te rappellerai si besoin. Tu le renvoies dans son plan ? Je le laisse libre sur ce plan-là de faire ce qu'il a envie. Maître Arconi, c'est trop bon. Si à défaut, tu as envie de descendre dans ces souterrains et de nous donner quelques informations sur ce que tu pourrais trouver, je tiens vite fortement. Tu peux vraiment laisser cette engeance te fier long ici ? Oui, il est inoffensif. Ce n'est pas inoffensif, c'est une créature démoniaque. Je sais de quoi je parle, dit-elle en montrant la moitié de son visage. Oui, c'est-à-dire que là, il est mon familier et que de part ce fait, il ne peut ni attaquer ni faire de mal à autre. Oui, enfin, mademoiselle Jazz, ce n'est pas parce que vous, votre naissance s'est mal passée que vous devez en vouloir au monde entier. Moi, regardez comme je suis beau, comme je suis parfait. C'est pas votre cas, mais il ne faut pas être vinaigre pour ça. Ah, mais je regarde, je regarde ce filon et je regarde vraiment dans les yeux et je lui fais tu sais, je connais mille et une façon d'arracher des ailes. Il frémit un petit peu. Il frémit un petit peu. Des certes que nous essayons. Je réponds juste aux ordres de maître qu'on y sait. C'est vous qui m'adressez comme si j'étais l'auteur de tous les troubles. Tu es un filon. On ne peut pas avoir confiance en toi. Juste à maintenant, il nous a plutôt bien servi et donné des informations intéressantes. On ne peut pas en faire encore ça. Oh, c'est comme ça que ça fonctionne. Il se rend indispensable et puis au moment où il vous attendait le moins, il vous plante un couteau entre les homoplates. Soit, maître Arconis, si vous voulez, je vous accompagne. Allez, allons-y alors. Si ça fait une énervée de jazz, ça m'en va. Est-ce qu'il est encore sur le sol en train de se frotter les mains au moment où il dit ça ? Non, il a déjà... Oui, il vaut la télé. Ah, dommage. Dommage, j'aurais bien voulu lui foutre un grand coup de pied. Du coup, je lui propose de passer en premier et d'aller voir un peu ce qui se passe dedans. Ok. Ça lui posera pas de soucis. Ok. Il va se faire taille. Donc, vous vous montez en haut du puits aux chouettes et vous vous retrouvez face à l'excavation. Visiblement, ça devait être une entrée mais qui a été ensevelie depuis des siècles et qui a été dégagée en partie par les zombies contrôlés par Amon Kost, donc le nécromancien. Et vous entreprenez la descente. Dans quel sens de marche vous vous mettez ? Je pense qu'il serait raisonnable que je passe devant ayant la plus longue portée de vision d'un noir. Oui, et aussi tu as grande capacité à détecter les pièges. C'est une bonne idée. Accessoirement. Ok. Je vous dis ça car le boyau est très étroit. Et le fielon peut me parler par télépathie jusqu'à une certaine distance. Donc, je pense que dans tous les cas, ça va être... Jusqu'à 30 mètres. En fait, jusqu'à 30 mètres, vous pouvez communiquer et tu peux te projeter dans ces sens. Voilà. Je pense qu'il communiquera avec moi à distance et ça me permettra d'adapter notre circuit. Ok. Ensuite, quel ordre ? Mais très étroit comme vraiment à la queue le lue ou on peut être à deux épaule contre épaule ? En tout cas, le passage principal qu'on vient de pointer, pour l'instant, c'est à la queue le lue. D'accord. Je passe en toute dernière parce qu'étant la plus fine, si jamais il faut repousser le chemin, je ne bloquerai pas le passage. Eh bien, je suis juste avant toi, alors. j'aurai plus de ce que c'est. Nord, seconde position derrière Kony, ça te va ? Euh... Tu t'es motivé hier. Du coup, là, tu es moins motivé à aller regarder dans ce tunnel, dis-moi. Je suis toujours très motivé, ne t'en fais pas. Ma détermination est sans faille. Au vu du passage, il va de soif que je vais prendre le bouclier. Nord, mais je t'en prie, Chaos. Passe après moi. Nord est encore blessé, il serait peut-être plus prudent que vous restiez à l'avant, mon père. Je peux rester à l'avant, c'est sûrement plus prudent pour Nord. Cela dit, c'est un barbare qui se bat au corps à corps alors que je suis plutôt lanceur de sort à distance et les obstacles ne me gênent pas. Justement, mon père, je pense que d'abord nous essayons de faire dans cet endroit-là car si Nord a un problème, vous pourrez plus facilement le soigner. Comme vous le voudrez, mais il n'aura pas de problème s'il se trouve derrière. Ok, donc on ne va pas y passer la nuit non plus, donc décidez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, j'emboîte-le pas, Arconis. Ok, ça marche. Donc Arconis, tu t'enenses dans le... Tu t'enenses dans le voyau, donc vous voyez qu'il y a... besoin de détection de pièges si possible et en utilisant ma capacité de... de traque des... puisque les morts-vivants sont mes pires d'ennemis. Et donc j'essaie de traquer le nécrophage parce que je sais qu'il y a un nécrophage. D'accord. Ah oui, tu as vu que j'ai refait les yeux de la tombe au cas où, quand j'étais à l'entrée du tombeau. Oui, il reste une vingtaine de morts-vivants. Très bien. Et le nécrophage aussi, oui. Et toujours le nécrophage. Donc ça, tu l'avais déjà fait sur le nécrophage et qu'en l'instant, vous allez croire, vous connaissez sa présence. Oui, je l'avais fait sur le tas d'intelligence pour savoir un peu ce que je tenais. Et là, c'est pour plutôt le traquer, voir les traces que je pourrais voir et pas me retrouver surpris. Ok, ça marche. Oui, je peux vous certifier, mes amis, qu'il n'y a pas plus de morts-vivants qui se sont levés depuis la veille. Très bien. Donc vous vous enfoncez dans le tunnel. Tu as détecté une vingtaine de morts-vivants, c'est ça, Chaos ? Il reste une vingtaine de morts-vivants dans les parages, effectivement. Et hier, il y avait le même nombre et pourtant, nous en avons éliminé. Non, c'était une trentaine. D'accord. Ma mémoire me fait défaut. Vous descendez, c'est assez nivelé. Donc vous sentez bien que vous vous enfoncez dans une profondeur chouette, dans une multicule. Puis vous arrivez à un certain niveau qui est un peu plus plat. Disons que c'est beaucoup moins nivelé et vous pouvez marcher sans vous sentir emporté du moins par la descente. D'accord. Donc Arconis, tu vois, tu ouvres la marche, effectivement, le boyau permet le passage d'une personne. Et je discute avec l'occasion pour savoir si tu vois des choses particulières. Non. Venez, mon maître, ici, il n'y a rien. Je lui dis que je crois que Jazz est en train encore de dire qu'il ne sert à rien et que de toute manière, il va nous emmener dans un piège. Que s'il lui donne ton, il risque de l'énerver un peu plus. Du coup, ça peut... J'ai l'impression de mettre qu'elle s'énerve facilement. J'ai l'impression que ça t'amuse beaucoup aussi. J'ai aussi l'impression que ça résonne beaucoup dans ses couloirs. Non, on parle pas... Donc, ici, ici, tu vois qu'il y a un... Ici, tu vois, tu vois, qu'on y a une double fourche, en fait. Donc, ça part au sud. D'accord. Et à l'est. Je vais demander qu'il peut aller à l'est voir ce qu'il se trouve. Très bien, maître, j'y vais. Donc, tu pars une intervention un petit peu. Sa vision, donc, je peux pas aller. Pas de problème, je te dis ce qu'il voit. Donc, c'est un boyau qui continue, pas assez large pour qu'il puisse passer à deux. Et là, au niveau où il se trouve, il y a encore un autre embranchement. Un embranchement qui descend au sud. Il te décrit donc une cavité à mettre. Il n'est pas une petite cavité et il y a deux zombies qui sont en train de, je sais pas, on dirait qu'ils travaillent, qui creusent la roche. Bien, d'accord. Mais ils sont en train de travailler donc ça doit être encore des zombies du Nécromancia. Évite de tirer leur attention et revient plutôt explorer l'autre boyau. Discrètement. Nous allons avancer ici. Moi, j'avance dans la pièce et je reste là. Donc, ils partent dans l'autre boyau. Je leur dis qu'ils peuvent venir et que c'est jusque-là en tout cas c'est safe pour qu'il y ait des zombies. Enfin, à droite, il y a un couloir qui part et il y a le boyau qui part vers le sud et ensuite vers l'est et qu'au sud, il y a deux zombies qui sont en train de travailler la roche. Mettre dans ce boyau, il y a aussi une autre cavité mais ici, il y a deux cadavres, deux zombies morts. Il y a un autre chemin un peu plus bas et là, il y a un autre zombie en train de travailler. D'accord. Et le chemin s'arrête ? Le chemin s'arrête. À gauche, il y a deux cadavres en mort et deux chemins s'arrêtent. Il y a deux cadavres, ils peuvent nous écrire pourquoi ils sont morts ou pas ? Non, je ne sais pas. Ils sont couchés au sol. Je pense que nous allons partir à l'est vers les boyaux que tu appuies les coulures. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Je pense qu'ils voudraient mieux aller planter un coup d'épée dans ces deux cadavres au sol. Oui, il y a le zombie vivant encore donc si on commence à faire du bruit... Commençons par ce qui est plus facile à faire d'abord. J'ai juste peur que cela résonne et que cela attire ceux qui sont plus loin dans les boyaux. Plus nous passons de temps à discuter comme ça, plus ça va effectivement résonner. Ton vieux. Je ferai comme vous les choisissez. Les deux morts. Réellement morts. Mort, je t'en prie. Mort, tu peux t'avancer si tu veux ? Non, non, je ne m'avance pas. Pour quel motif ? Si tu veux aller les planter, ils sont juste à côté. Ah, tu veux que j'aille... J'y aille. Moi, je proposais que tu y ailles, mais bon. Je t'accompagne, mais c'est quand même toi le guerrier corps à corps, de base. Dans le nord, tu vois effectivement une cavité qui a été en partie causée par les zombies. Ici, c'est un zombie avec un corps humanoïde. Par contre, celui-ci, il a un corps de serpent. En fait, il a deux pattes antérieures sur lesquelles il semblait se dresser. Une queue des membres des bras mais une tête de serpent en putréfaction, mais tu vois bel et bien que c'est un serpent. Il y a des coffres à côté, c'est ça ? C'est un tilt de minage, des débris, des choses comme ça. Arconis, tu as déjà vu ces êtres-là ? Je vais faire un test de connaissances. Tu reconnais que c'est une taille un serpent humanoïde. Je connais pas les armes. Il est en état de putréfaction ou de momification ? De momification, disons qu'il est très sec. D'accord, donc c'est un vieux. Quand tu entreprends de l'examiner plus proche, nord, du moyen de là où tu es, tu te rends compte que les deux sont au sol et il semblerait qu'ils se soient battus. Il y a des lambeaux de chair par terre, des choses qui ont été arrachées. Le yuntai momifié, il a des morceaux de chair dans ses crocs, ses crocs jaunes mais pourri. J'indique au Kha'zik pendant le temps qu'on fasse ça qu'il a exploré plus à l'est les divers branchements et qu'il ne part pas trop loin. Pas davantage si je les frappe ? Même s'ils sont immobiles ? Non, dis-moi juste ce que tu veux faire, t'as pas besoin de taper. Nord dégaine son épée la lève au-dessus de sa tête et avec un petit sourire là-bas sur sa victime de droite. Je reste je regarde le boyau qui part vers le sud au cas où le zombie viendrait. Tu assènes le coup, tu l'achèves et tu l'écrases la tête. Il en fait de même avec celui de gauche. Donc tu achèves les deux zombies du moins tu leur écrases la tête avec ton énorme épée à deux mains. Et donc Arconis toi tu es à proximité du chemin en bas. Tu fasses du chemin et tu donnes vers le bas. Je vais m'avancer doucement sans faire de bruit. Enfin le moins possible en tout cas. Ok. Je vais essayer de le prendre par surprise pour m'en débarrasser. Donc tu arrives à cet âge à part ce zombie qui est en train que de creuser la paroi et malgré le fait que tu soulevais un peu de poussière et que tu bouscules quelques cailloux même si tu es très prudent il n'a aucune réaction. Il continue sa tâche il creuse sans discontinuer avec ses ongles la roche. D'accord il doit pas de pioche pas de choses comme ça. Non. Il semble bloqué dans une tâche interneille. Je vais m'approcher j'ai l'arme à la main au bouclier et je vais faire un peu plus de bruit pour voir comment il réagit. Ok. Avance 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 Donc tu sortes ton arnois il ne réagit pas et en fait au moment où Arconis brandit son épée pour planter sa lame dans le dos du zombie en cas où tu reconnais une extremis la bure de Phasma J'arrête je lui tape là-dessus Ah oui tu le sais par là c'est la cause de rage il y en a eu Ah d'accord ah oui je ne la reconnais pas moi du coup Arconis Attends Est-ce que j'ai le temps de m'arrêter ou pas ? Oui. Avant de ne taper, je m'arrête là-bas. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il se passe vers l'avant ? C'est la bure de Perfasma. Quand je sais qu'on allait trouver peut-être un catavan ? Tu reconnais effectivement ton maître qui gratte la terre et qui creuse... Je sais pas depuis combien de temps il est dans cet état. Il est bel et bien mort. C'est un zombie à qui on a confié une tâche. Quel est mort ? Qu'as-tu laissé faire là ? Une tragédie, ça te va comme réponse ? Je pense que nous devrions mettre fin à ses souffrances, Chaos. Et le laisser partir en plus. Il ne souffre plus. Je pense que n'importe qui dans cet état souffre, mais d'une autre manière. C'est terrible. Laissez-moi lui porter le coup de grâce. Je te laisse d'inscrire. Tu es bien impatient de ce que j'entends. Il est mort et c'est une abomination que de le laisser errer dans cet état-là. Est-ce que je peux tenter de le surprendre pour donner deux coups peut-être ? Il ne réagit pas, tu peux lui donner un énorme coup de masse sur la tête. Il est mort à 100%. Il n'y a pas de possibilité de faire une machine arrière là-dessus. En tout cas, il est mort et zombifié. A priori, c'est compliqué. Je ne crois pas que Chaos serait pour le ramener à la vie si c'était possible. C'est hors de question. Et bien, je l'achève donc d'un grand coup de masse. Donc tu assènes un énorme coup sur ce que fut Phasma et tu vois ta masse qui s'enfonce et qui lui explose le crâne et les lambeaux de cervelle qui imprègne ton arme avec laquelle tu te bats tous les jours. Et à ce n'est ce coup, tu te fais mal profondément. Je suis désolé, Père Phasma. Et je lui adresse une prière pour qu'il rejoigne Kellembor, le miséricordieux. Arconis, qu'est-ce que voit ton sale petit fier ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore pris l'info. Il faut qu'on retourne au croisement pour que je puisse me rapprocher. Disons qu'il reste dans la zone des 30 mètres avec laquelle tu peux communiquer avec lui. Et il va rien de plus. Il peut partir un peu devant et revenir. S'il peut sortir de ma zone tant pis. Je lui fais confiance. Mais au-delà, il ne comprendra pas les instructions. Il perd la vision télépathique avec toi. Oui, mais quand on se retrouvera, il me dira ce qu'il a vu. Je le fouille rapidement avant de me détourner. Ok. Je propose que nous prenions le temps au moins de prendre sa dépouille, soit de l'enterrer sommairement. Je pense qu'on le chargera sur capable au retour. On le remontera et je le ramènerai à fin d'année. Penses-tu que cela en vaille la peine ? Son état est vraiment décomposé et zombifié. Je ne suis pas sûr que les anciennes connaissances qu'il a eues voudraient le voir dans cet état-là. Et garder une belle image de lui les aideront à garder la foi plutôt que de voir ça. Perfasma mérite une sépulture. Tout à fait, mais nous pouvons lire une sépulture sans forcément poser de problèmes pour l'ensemble des fidèles. Je procéderai au rite d'embaumement. Bien bien. Nous essaierons alors de le cacher différemment. Je crois qu'il soit vu par trop de monde dans cet état, avant l'embaumement. Donc tu entreprends au fouillé de Perfasma et tu retrouves avec un petit pincement au cœur sa blague d'herbe à pipe, qui avait l'habitude de sortir lorsque vous discutiez du coin du feu. Elle est toujours là, un peu en mauvais état, toujours bourrée d'herbe à pipe. Mais c'est la seule chose que tu retrouves. Ouais, je la récupère. Avant de repartir, je couvre le cadavre avec ce que je peux trouver ou avec ma cadavre. Donc qu'il y a une même soif. Très bien. Nous pouvons repartir à la croisée des chemins et nous avons une décision à prendre, je pense. Parfait, parfait. Retournons, retournons plus en avant. Tu as un pas un peu plus pressé, étrangement. Voulez-vous continuer l'exploration du boyau ou voulez-vous rentrer à Fandalin ? Moi j'ai... Vous seriez peut-être plus prudent de rentrer à Fandalin ? J'ai l'intime conviction que des choses graves se passent ici et mes convictions profondes me poussent à vouloir explorer pour détruire le mal qui se terre ici. Je suis ta conviction, sans moi. Je suis pour aussi donner le repos éternel à ces malheureuses créatures qui peuplent les tunnels. Eh bien vous le ferez sans moi et apparemment sans moi. Allez les compagnons, sortons d'ici. Ce n'est pas possible là. C'est trop étroit, trop étroit. Et vu comment la plupart d'entre vous sont taillés ? Partir sans purger le mal qui se terre ici serait renié une partie de ma froid. Arconis, nous continuons. Je suis pour la continuer. Vous pouvez continuer tous les deux, c'est juste que vous aurez une personne de sûre en moi. Je ne comprends pas ta réaction, Chaz. Au contraire, tu devrais être aussi l'une de celles qui voudrait purifier ce monde. Soyons sincères entre nous. Mon problème n'est pas les morts. Peut-être le courage. Qu'est-ce que j'en ai à faire, tous quelques cadavres ? Chaos. Moi je suis descendu ici pour le père Phasma, pas pour nettoyer les zombies. J'entends bien. Donc Chaz, pendant que tu discutes, tu vois quelqu'un à l'apparence humaine qui surgit dans le boyau et qui se poste à quoi ? Une dizaine de mètres de toi ? Et qui te fixe. Je sors mon arbalète, messieurs. Il y a quelque chose dans le noir. Et j'ai la vision dans le noir, je vous rappelle. Du coup, qu'est-ce que je vois avec précision très cher MJ ? Sachant que j'ai mon arbalète, je ne suis pas tranquille, j'ai les yeux complètement rivés. Fais-moi un jeu de perception. Je suis quand même relativement blême. J'ai encore les douleurs de la blessure précédente. Avantages, désavantages ? Non, non, pas normal. Très bien. On gratte comme on peut dans la vie. Et je sens mon fort intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, je n'aime pas ça. Bah tu vois, un être humain avec une cape, une capuche. Il mesure peut-être 1m70. Bien bâti, mais pas non plus immense et corpulent. Il avance d'un pas. Messieurs ? Quand j'entends ça, je demande s'il le casite est encore à porter. Je le tiens en joue, je le tiens en joue. Il s'approche encore d'un pas et je tire. Je demande au casite s'il a vu ce qui se passe. Tu n'as plus de lien télépathique avec le casite. Il avance encore d'un pas. Et en fait, là, il arrive. Il arrive à porter et en fait, il a tout le visage nécrosé, il est blafard. Il a une partie de la gueule qui est arrachée. Et en fait, il s'approche lentement. Et là, quand il l'a à porter, il se jette sur toi. Très bien, je tire. Donc jetez votre initiateur. Déjà, je lui tire dessus quand même, faut pas déconner. Vas-y. Mais qu'est-ce passe-t-il ? Que voyez-vous ? Je ne peux pas répondre là, je suis en train de canarder quelqu'un. Vous reconnaissez effectivement le nécrofage. Ah d'accord. Ok. Donc tu lui envoies un carreau, il réagit, il grogne, il pousse un nuanlement en fait. Et il fait, très bien. Je pense que j'ai trouvé mon repas du soir. Et il se jette sur toi. Et il tente de... Tu vois qu'il tente la main vers toi et il tente de... Tu sens ton énergie vitale qui est aspirée en fait. Très bien. Donc il m'attaque effectivement. Réflexe, comme si c'est produit en fait la veille. Mes yeux s'assombrissent, une lueur infernale se trouvant en leur centre. Ma voix devenant rocailleuse. Des mots susurrés du fin fond des enfers eux-mêmes sortent hein. Et voilà. Tandis que des flammes jaillissent en fait sous ses pieds. Ouais, sauf que c'était une action donc c'était ton action du tour, pas de problème. C'est... Non c'est ma réaction. Ah pardon, excuse-moi. Oui, oui. Ah, c'est en fait, ouais. Mais c'est le nécrophage. Ok, ça attend Khaos. Oui, c'est le nécrophage. Et là mon cher ! Ah, je brandis mon focaliseur et je concentre la lumière de Kelemvor sur lui. Jette-le avec toi, on va conserver le jour et le soir. Je passe pas la CA ? Non. Ah, il a seulement clignoté. Chaz. Eh bien, je sens en fait qu'il a aspiré une partie de mon être, une partie de ma vie. Je sens également qu'il sent pas autant le roussi que ça. Et je vais tout simplement profiter en fait de la douleur des flammes, des quelques flammes qui le distraient, pour faire mon petit pas de côté et me désengager. Je ne ferai pas d'autres actions. Je vais essayer de sortir. Ok. Et comme c'est un endroit qui est plutôt sombre et exigu, je ne peux faire que ça. Voilà, je reste comme ça. Je suis pas encore une crevure complète. Donc il continue, tu vois qu'il a envie d'aller vers toi. Harkonis. Il est au corps à corps et je lui... Je lui mets un premier coup de l'épée de talon. Ok. Et je l'enchaîne avec un cône de feu. Ok. Donc il peut tenter d'esquiver. D'esquiver, de diminuer l'arbre de moitié. Et il diminue de moitié. Non, je t'exécute une charge sur lui. Et le frapper de son épée. Bel engagement les amis. Reduisez-le en cendre. Donc Jazz, quand tu l'as tiré dessus et ton arbalète, tu t'es rendu compte que ton carreau au contact de sa chair s'est dématérialisé en fait. Et j'ai un dé de 6 de plus de dégâts. Ok. Duit à ma charge. Par celui qui n'a qu'un œil. Quelle est cette créature ? Donc si on tourne sur toi, il n'a pas apprécié ton coup d'épée. Et il brandit son épée en fait et il tente de t'asséner un énorme coup. Et tu vois qu'il est très rapide en fait, il t'inflige un second coup. C'est deux fois un échec de loup, il se sent entouré, il n'est pas serein. Eh ben je vais continuer de lui faire tomber la lumière sacrée sur la tête. Oh il m'esquive, il esquive tous les rays de lumière. Et je me rapproche au corps à corps. Ok. Du coup MJ, est-ce qu'en plus de son épée qui elle doit forcément être en métal, est-ce que je vois qu'il porterait autre chose en métal comme une espèce d'armure ou ce genre de choses ? Maintenant il est vêtu de tissu et tu vois qu'il y a le reste d'une armure de cuir sur lui. D'accord dans ce cas, je vais faire chauffer le métal, je pointe du doigt sa lame et je commence à la faire chauffer. Et c'est qu'il devient en fait rougeoyante. Voyons voir s'il arrive à la garder. Donc vous voyez le necroman qui jette son épée au sol en fait. Formidable. Formidable. Bien. Je vais pas me cesser celui-ci, il a dit comme ça, merde. J'ai entendu devant la réponse. Non. Nord, promis. Eh bien je lui re-hassen un coup d'épée. À toi Nord. Nord s'énerve. Ah là, elle est énervée. Il est fait comme un rat. Bah. Par celui qui n'a qu'un œil. Tu vas périr sous mon épée. Donc Julien, j'aime beaucoup d'épées effectivement avec ton rage. Vous voyez qu'il commence à paniquer mais à prendre une décision. Il se désengage et il part à l'opposé. On peut l'attaquer quand il désengage du coup ? Non. Pas quand il désengage. Non, je vais passer un piège ! Je continue à... Je voulais lui faire tomber encore ma lumière sacrée d'aussi loin là. Tu arrives, tu parviens me toucher. Yes ! Et là il s'allume et il va nous éclairer tout le couloir. Effectivement, tu parviens à lui infliger, à le faire cramer. Tu vois le feu sacré qui embrase ses chairs putrides. Et il tombe au sol. Je l'ai eu ! Tu l'as eu. Il est tombé. Bien. Jazz passe la main sur sa blessure, voyant son sang noirâtre. Elle est pas très bien. Tout ce qui passe à mon aura des dégâts. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est-à-dire Arconis... On en tient fin de tour ! Et celui qui est à ma gauche. On tient fin de tour. Bah si tu le fais juste au tour d'après... Ça on la prend du tour, oui, vous l'avez pris au moins une fois quoi. Vas-y j'attends des 6. C'est généreux de ta part de t'être énervérée pour nous faire des dégâts. C'est gratuit, c'est gratuit. D'être 6. C'était quand même pas très malin, alors qu'on est dans un couloir tous serrés les uns aux autres, de déclencher tes dégâts nécrotiques. On était 4 alliés contre un ennemi. C'est-à-dire que tu blesses 3 de tes amis pour un ennemi. Alors qu'on est déjà tous dessus. Bah ouais, mais double attaque, qu'est-ce que tu veux ? Je claque ma rage pour prendre 2 fois moins de dégâts. Oui oui, mais du coup tu peux la garder alors pour aller attaquer les zombies qui sont plus au loin. Est-ce que ce nécrophage est mort ? Bah je vous le confirme. Une caosse peut constater la mort. Bien, il était l'ennemi le plus puissant du secteur. Nous pouvons donc maintenant finir la tâche. S'il ne reste que quelques zombies qui minent par-ci par-là, on n'aura aucun mal à faire le tour du tunnel. Rendons-leur la paix. Allez-y si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites avec ce nécrophage ? Je fouille rapidement. Je te conseille de prendre un peu de précaution pour le fouiller. T'évites de le toucher directement. Alors je vais le fouiller du bout de ma masse. On devrait toujours quand même. Ça doit être peut-être un ancien aventurier ou un maraudeur, quelque chose comme ça. Il a été équipé pour les expéditions. Il avait un manteau, une cape, une armure de cuir, un arc-lon. Il a aussi une bourse qui est accrochée à son ceinturon. Elle est remplie de pièces d'or. Il en a 17 pièces d'or. Je prends la lame qui, du coup, se situe par ici, vu qu'il l'avait lâchée. Oui, oui. C'est noté 17 pièces d'or. Tiens, pense à être bourre, Sarkonis. Je la note. Bon, messieurs. Si vous voulez nettoyer cet endroit, allez-y. Moi, je sors. Et bien, à plus tard. Je t'accompagne, que ça m'enlige. Je te propose de dépister les pièges, peut-être qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Allons-y, allons-y. Ok. Donc là, t'arrives au croisement dont le casite avait parlé, avec les deux zombies en bas qui croisent la terre. Et ici, tu vois le casite mort, en fait. Il est invisible, le casite. Oh. C'est marrant, hein. Sommage que je ne sois pas là pour entendre la bonne nouvelle qu'il est mort, pardon. Le casite pouvait mourir. Le necrophage, le necrophage lui a planté une flèche, en fait. Comment il a pu le voir. Peut-être qu'il a des capacités sensorielles supérieures, mais en tout cas il a pu détecter le casite et le casite. Et il est au sol transpercé d'une flèche. Si je le renvoie, je ne sais plus, je ne sais pas comment ça marche après. Tu peux l'envoquer ? Ouais, je le renvoie dans son plan. Ok. Je le renvoquerai plus tard. Donc les zombies, ils vous ignorent toute la main, mais ils continuent à creuser la terre. Oui, on les achève rapidement. Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse des jeux ou pas. Ils sont comme les pervers face main, on s'en dévore à vite fait. On peut les achever, ouais, dans leur dos. Donc tu veux les achever ? Oui. On les achève rapidement. Ok. Ce sont deux zombies standards. Oui. Et je pense qu'on va continuer l'exploration. Parce que quelque chose se trape ici. Je ne sais quoi. Nous risquons de tomber sur des reliques, Arconis. Ouais, c'est de ne pas tomber sur les reliques qui m'inquiète. C'est plutôt les deux cadavres qu'on a pu croiser tout à l'heure avec des animaux croisés avec des zombies qui... Donc là, ce croisement-là ici, vous voyez un tas de zombies en fait. À moitié dévorés, à moitié mangés, mais ils sont morts. Et encore des croisements... Ouais, ils sont morts. Ils sont plus actifs. Mais c'est encore des croisements ? Là, c'est une cavité, une cavité qui prend fin. Vous voyez une source d'eau qui s'écoule. Est-ce que c'est encore des croisements avec des animaux et des... Non, non, c'est des zombies, c'est des humains. C'est des corps humains décomposés depuis un moment et qui sont à moitié dévorés. En partie dévorés. Donc là, il y a de l'eau en fait qui est aussi coupie que celle du puits et de vos vivres. Je prends quelques secondes pour regarder les morsures et essayer de définir quel serait le type de créatures qui aurait pu leur impliger ça. Est-ce que c'est eux entre eux ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur ? Bah t'as l'impression qu'ils ont été mangés de façon méthodique. D'abord les jambes, puis les bras. Et c'est des mortures à taille humaine. Peut-être encore des serpentoïdes yungtai. C'est bizarre mais ils ont été mangés de manière méthodique. Jazz, tu remontes c'est ça ? Oui, je remonte. Je sais pas s'il y a Meur qui me suit, mais je remonte pour une raison toute conne. Il en avait à ma vie. Ok. Et aussi parce que clairement, c'était pour le père Phasma. Je vois ce qui est devenu le père Phasma. Je les laisse faire le nettoyage. Je ne fais pas dans ce genre de truc. Même si l'endroit doit être particulièrement intéressant à explorer pour son histoire et autres. Ils me ramèneront les choses intéressantes une fois en haut. J'ai la décence d'attendre au moins une journée avant de décider si ou non. Ils sont morts. Ok. Donc ici il y a un passage à l'est. Là-haut ça continue. Nord tu aperçois encore un zombie qui creuse ici. Ah merde, je me suis trompé de passage. Si je pensais tomber sur la sortie. Nord il explore parce qu'il est perdu. On reste avec nous maintenant. Nord a une très bonne sens à l'orientation. Il y a de l'activité là. Ah bah alors dit alors. Venez, venez, venez. On va le recroyer le robot éternel. Nord charge sur les onis. Oh non, on charge pas. On les surine. Il n'y a pas besoin. Ils sont pas réactifs. Oui, il faut les achever. Ils ne réagissent pas. Ils sont contents de crever. Donc il y a un passage à l'est. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un passage à l'est qu'on n'a pas fait. Je suis en train de louper le défroyage mais c'est pas grave. Ok. C'est plutôt calme. On va continuer vers l'ouest du coup. Ok. Vous continuez par là ? Euh... Je vais regarder quand même les cavités qui... Il y a un chemin au nord et effectivement à l'ouest. Il y a un nord, tu aperçois encore un embrange. Ça descend ou je rêve le chemin ? Ça descend un petit peu, oui. Vous voulez qu'on finisse ce niveau-là avant de descendre de niveau éventuellement ? Trop tard, j'ai engagé au nord. Ok. Vous suivez ? Ouais, je suis derrière toi. Donc nord, quand tu rentres dans cette énorme cavité, en fait, dans le début de cette cavité, tu commences à entendre des bruits de grognements, des coups, des choses qui tombent au sol. Comme si on se battait en fait. Chut des gars, il y a de l'activité. Bon, j'avance doucement et j'ai sens du danger. Ok. Donc en fait, tu avances petit à petit et tu entends de plus en plus intensément des bruits de lutte, des grognements, tu joues à des fracas, pas des fracas d'armes mais des choses bestiales un petit peu. Un combat est en train de se dérouler par ici. Vous êtes sûr de vouloir continuer ? Oui. Le mâle n'a pas de limite et nous devons l'oxygène. Donc en fait, nord, tu commences à apercevoir ce qui se déroule en fait. Il y a une bataille rangée entre zombies. Du coup, il y a toute une partie de zombies à l'apparence serpentoïdes qui se battent contre des zombies humains en fait. Intéressant. Pour le moment, il semble vous ignorer. Et ça me donne un corps joie. Il y en a qui sont au sol. Certains sont au sol et ne bougent plus. D'autres continuent à se battre furieusement. Profitons de la pagaille. Bon, attendons de voir qu'il s'en sort et achevons les survivants. Oui. C'est fatigué. Avec Jazz dehors, vous voulez qu'on attende ? On fait demi-tour, on va visiter les autres tunnels, on les laisse se taper sur la gueule entre eux. C'est ça. C'est l'Oignon, on va visiter le reste du complexe tant qu'ils... C'est un peu le ménage. Moi, j'ai envie de lancer une flamme sacrée sur le serpentoïde au fond là-bas. Non, non, non. Non, mais laisse-les. Pour l'instant, laisse-les. On reviendra quand ils rendent moins de moins. On va attirer tout le monde sinon et on va devoir refaire de la bataille. Attends qu'ils s'entretuent et on fera les restes après. Si tu fais ça, ils vont tous se retourner contre toi. Bon, alors, je reboute ce chemin. Donc, si tu as touché, en fait, c'était un cadavre. Ah, c'est pour ça. On visite le reste du complexe à cet étage-là, dont la cavité à l'est, là, qui avait été au milieu. Je ne sais pas s'il y a des choses. T'as réussi à taper le seul qui n'avait pas de point de vie attribué et t'as fait bugger le script. Désolé. Ils étaient 15, quoi. Jazz, tu es là-haut. Qu'est-ce que tu veux faire, comment tu fais ? Pensez ma blessure ! En regardant mon sang qui est noir et en repensant... Maintenant que j'ai un petit instant seul, je suis un petit peu en mode... C'est surtout pour souffler et je vais attendre. Je vais attendre deux heures, voir s'il remonte. Et si au bout de deux heures, il ne remonte pas, je retourne au camp, moi. Comme ça, tu peux tenir compagnie à Capable. Ah, mais il a le taboué et que je ne m'envoie pas. Le nord est vide. Je rebrouche le chemin. Vous avez vu un fouillé ? Vous explorez vos coins et tout ça ? Ouais, on fouille le truc, mais tant que le... Avance, avance, avance. Donc vous rebrouchez tout le même ? Je suis arrivé dans une pièce, là, en haut. Je ne sais pas, il y a des espèces de cristaux. En fait, la pièce que tu vois, c'est... Je crois que ça a été mis à jour récemment. Et c'est effectivement... Nord, tu reconnais... Je vous reconnais d'ailleurs, c'est de l'obsidienne, en fait. De quoi ? Il a reconnu quoi ? De l'obsidienne. D'accord, ça a une quelconque valeur, ça ? Oui. Eh bien, écoute, on peut ramasser un petit peu ? Il y en a déjà de la casser ? Avec le manche de mon épée, je vais tenter de... De briser des... Des cristaux et d'en récupérer. Tu peux effectivement tenter d'en briser, oui. Je vais l'aider, hein. Je vais l'aider. Je me suis perdu, les gars. On est tout au nord. Ok, donc tu récupères un peu d'obsidienne, Nord ? Je fais pareil, comme si on veut se faire un peu d'argent pour aider le village. Ok. Nous n'allons pas cracher là-dessus. Donc, quelconque le Nord, toi, pour récupérer les obsidiennes ? On en récupère combien, du coup ? Petit kilo. De quoi... Nord, tu sais qu'on peut fabriquer des flèches avec. De quoi fabriquer, peut-être... Une quarantaine de coins de flèches. Ok. Vous explorez le reste, ça. Dans la pièce... Call West, que vous avez été tout à l'heure, en fait. Il y a... En fait, Chaos, tu vois que les autres vont arriver aussi, hein. On va pas y passer la nuit, on va pas accélérer, hein. J'ai trouvé une statue. Ouais, en fait, il y a une statue. Il y a une immense statue, Chaos. Le corps ressemble à un serpent... Un serpent que vous avez vu un peu auparavant. Mais il doit faire, peut-être, 2m50, quoi. Elle est sur un piédestal et... Vous voyez qu'elle a les yeux... Elle a les yeux indigos. Ça vous saute directement au visage, en fait. C'est très brillant. Et le reste semble fait de... De granite, sauf... De calcaire, plutôt. On dirait qu'elle est poreuse. J'essaie de mobiliser mes connaissances. Dans sa main droite, au nord, la statue... Tient une énorme massue. On dirait une statue gardienne, un petit peu. Je tente de mobiliser mes connaissances sur la statue, voir si ça me dit quelque chose ou pas. Bah, tu as déjà vu ce type de statue devant une certaine ruine Yuntai. Alors, c'est une représentation d'un de leurs dieux, du coup. Oui. Je leur indique alors. Bien, bien. Bah, je pense qu'on peut en continuer. C'est une représentation d'une des divinités des serpents. Tu fais un tour de la statue, peut-être une petite investigation, vérifier qu'il n'y ait pas un petit... Quelque chose de caché dans le pied de la statue ou un petit... Tu sais, comme ça se fait des fois qu'elle ne sort pas de coffre pour une quelconque richesse. Non, mis à part ses yeux, tu ne rendas qu'à la vie. Et ses yeux sont en quoi, du coup ? Bah, tu as l'impression que c'est des pierres azures, mais beaucoup plus teintées. Couleur, très bleu, très indigo, oui. Elle me paraisse magique ? Enfin, je ressens une présence magique, quelque chose ? Non, tu as plus l'impression que c'est des pierres précieuses, en fait. D'accord. Bah, délicatement je les enlève, si c'est possible. Ok. Au moment où tu tentes d'enlever les pierres, la statue s'anime. Bien, bien, bien. On ne bouge plus, oui. On jette une initiative. Oh, joli. Mais où est-ce qu'il se trouve, là ? Il ne bouge plus, toi aussi, Chaos. Ah, Splendid. Vous avez réveillé la statue. Je suis tellement contente de ne pas être avec vous. Parconi, c'est à toi. Le moment où tu retires les... Tente de retirer les yeux, la statue se dresse, et elle bouge ses bras, et tu vois qu'elle commence à armer un coup... Un coup de masse. Eh bien, j'attaque à l'épée de talons. Ok. Première attaque, j'en remets une deuxième. Et devant cet échec, je me casse. Par là, tu prends une attaque d'opportunité, hein ? Maintenant, j'ai la faculté qui me permet de... De te cacher, pas de te désengager d'un combat. Je me cache, alors. Ok. Non. Elle est énorme, la statue non en taille. 2m50 de haut, ouais. Moi, comme tu communiques ou pas, j'engage. Donc je l'attaque. Elle peut circuler dans les couloirs étroits, vous croyez ? Ça fait que 2m50, hein. En fait, je prends dans les couloirs étroits, elle est peut-être pas bloquée. Ouais, elle est pas épaisse, disons. Donc, tu lui infliges un énorme coup d'épée, Nord. Tel un forgeron, il tape dans le calcaire. C'est une caisse. Bah, en fait, vous voyez que le calcaire, elle est plus vraiment un calcaire, en fait. Elle semble avoir pris vie. Vous voyez, l'échec qui a fleur de son armure. Et son casque, en fait, son casque qui était... Sa tête, pardon. Les eaux, le calcaire devient un peu plus jaune et des eaux apparaissent, en fait. Moi, j'ai couru. Ok. Vous entendez la statue ? Elle se met à parler dans une langue totalement inconnue, en fait. Vous savez pas du tout ce qu'elle a dit. Et ensuite, elle sort sa grosse masse. C'est une épée à deux mains et elle tente de t'infliger un coup. Arconis. Et si tu reçois un énorme coup d'épée à deux mains, il va faire peut-être 1m50 de long qui te tranche. Arconis, c'est à toi. Je me désengage. Il faut plus du coup que je viens de prendre. J'espère que je te... Toi, Chaos, vers ce niveau, en fait, tu aperçois les zombies tout à l'heure qui étaient au sol, qui se réaniment. Tu peux me déranger du coup, hein ? Si t'as utilisé ton action, bien sûr, oui. Et ensuite, tu peux bouger de 9m. Norfui. Ok. Tu te désengage aussi ? Je run, hein ? 18m. Donc tu prends une attaque d'opportunité. Donc, Zefili, la statue voit que tu t'appartiens, elle te fauche. Elle t'entend de te faucher et elle t'entaille la jambe. Euh, Chaos, je sais pas où tu es. Eh ben, je sais pas où je suis non plus. J'espère que je vais pas me perdre en essayant de vous rejoindre. Mais je vois des zombies qui se relèvent sur mon chemin. Effectivement, Chaos. Je pensais qu'on les avait tous achevés. Il y a un zombie qui se jette sur toi. Parkelemvor, arrière, ville créature ! Je vais te pulvériser ! Il y en a un qui arrive sur toi, Nor. Chaz joue un petit air de musique à l'extérieur en mode, je les attends. Est-ce que ça peut résonner pour les guider vers la sortie ? Pas du tout, tu es beaucoup trop dénonné. Mais bien tenté. Très bien. Allez, j'en réessaye. Donc la statue est apportée à Arconi, tu vois qu'elle se dresse et qu'elle tente de te trancher, elle te loupe. Encore. Chaos. Ah, je le repousse d'un grand coup de massue. Et je le contourne. Ok. Ah, Nor. Je te vois, Nor. Ouais. Eh bien, j'ai pris quelques coups sur moi. J'attaque quand même. Et là, je m'énerve. Et là, tu vois, tu as le cri de rage de Nor qui résonne dans les tunnels. Qui couvre un instant les grognements des zombies. Donc tu vois, tu lui fâches une jamme mais il est encore debout en fait. Il arrive encore à avancer, il essaie de s'accrocher à toi. Esquive, c'est un mode où je me mets en défense totale. Oui, c'est esquive. Effectivement, tu peux te mettre en... Tu peux tenter de n'esquiver que les coups de ton adversaire. Et ton adversaire aura des désavantages sur toutes ses attaques en fait. D'accord, moi je vais faire ça. Je vais faire de l'esquive totale. Ok. Donc Chaos, tu vois un autre zombie qui se jette sur toi. Celui qui était vers Nord. Il te loupe. Celui qui est derrière toi. Tant aussi de te mordre. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi se sont-ils tous relevés ? Pour vous tuer. Par où est la sortie ? Là, tu rentres pas de te frapper. Chaos, c'est à toi. Elle te loupe. La statue, tu arriveras à bien esquiver le coup. Je vais invoquer la masse de Kelemvor. Je saisis ma médaille, mon miroir en argent et je focalise et j'invoque la masse de Kelemvor. Ok. La petite masse qui se matérialise. Ok, très bien. Et je continue de taper avec les deux massues sur le premier zombie que j'ai dans le dos. Ok. Donc le premier coup de ta masse, tu vois que le zombie a un coup. Quand ton arme, l'arme spirituelle, inflige un énorme coup de force, le zombie est déstabilisé en instant. Il faudra un avantage sur ta prochaine attaque sur lui. Nord ? Nord balance un coup de pied sur le zombie qui est devant lui. Pour tenter de le projeter en arrière. Ok. Tu as un avantage sur ton attaque. Ce n'est pas une attaque sur lui. Je vais lui donner un coup de pied pour partir après vers le serpent. D'accord. Donc tu veux le repousser. Fais-moi un test de force à ce moment-là. Pour voir si tu arrives à la repousser. J'en profiterais bien pour me désengager du coup. Finalement. S'il est en désavantage le zombie que je viens de taper. Ta prochaine action, pas de problème. Ok. Donc tu l'envoies Val Dengue à 3 mètres le zombie. Je peux faire un déplacement de... De 9 mètres. De 9 mètres. Oui, c'est ça moi aussi. Le déplacement de 9 mètres je voulais faire. Et prendre une attaque d'opportunité. Ah bah, tu seras là pour la prochaine fois. J'ai pas les pensées avant, désolé. Tonis ? Je reste en esquive totale et je demande du soutien. Aidez-moi ! Ok. Non, mon fils ! Il peut se déplacer aussi ? Et faire des esquives totales ou pas ? Il peut faire que de l'esquive totale. Bah, il peut se déplacer, mais il prend toujours l'attaque d'opportunité. Non, non, mais se déplacer en restant en range. Là, il peut lui tourner autour. Range, je connais pas ce mot. Il se déplacer, lui tourner autour, à distance. Oui. T'as les 3 zombies sur toi à présent, Chaos. Il s'acharne sur... Ça va. Ça va pas. Je vais mourir ! Vous voyez Chaos ? Enfin, non, vous voyez pas. Il n'y a rien de tout. Attends, 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 attends. Hé, si, si, Chaos, il a la force. Effectivement. Tu es mal au point, mais tu tiens. Ok. Donc, la statue retente de t'infliger un énorme coup d'épée. Avec les avantages. Ouais, quelques loupes. Et bien, je vais me soigner. Et je vais taper avec la massue. Ok, régile. Notre charge sur le bestiau, le serpent. Et tente de lui asséner un coup avec son épée. Il a fini par tomber, ce zombie, là-haut ou quoi ? Non, pas encore. Il tient toujours le coup. Plus... Tu loupes, non. Ah, j'ai... D'accord. Donc, on met ça. Tu loupes, des fois. Ça arrive. Comme si tu es très habile avec son épée. T'as reconnu ce ? Je tente de lui retaper une fois dessus. Ok. Tu loupes la statue. Tu vois qu'elle est... Elle encaisse les coups, en fait. Tu sais pas si c'est... Son ancienne apparence, le calcaire ou la roche qui encaisse. Mais en tout cas... Tu ne parles pas à passer son armeur. Carreuse, les zombies tentent toujours de te dévoter. Qu'il aime mort ! Ne laisse pas tomber ton fils ! Tu vois que là, ils ont un peu de mal. Ils sont... Il y en a deux, en tout cas, qui sont quasiment... Tu as un état de marché. Ah, tu veux dire sur les... Ceux qui sont autour de moi ? Oui. Ah, ils faiblissent ? Alors que j'ai... La statue se réveille. En tout cas, j'ai beaucoup d'épées à deux mains. Juste que je ne veux pas rester trop près de... Carlos, c'est à toi. Je vais hurler... Ma canalisation divine... Pour faire reculer tous les zombies. Qui seront à portée de voie. Il y en a deux qui fuient. Ah, une opportunité. Vas-y. Sur lequel ? Je ne le vois plus. Attends, l'autre... Il y en avait un qui était au contact de la masse. Donc il prend un coup de la masse. Il est émuant, ouais. Donc lui, tu vois que la masse, elle lui inflige un énorme coup. Et il s'écrase. Et il se relève, en fait. Et il fuit sous tes implications religieuses, en fait. Ohlala, il fuit encore, quoi ! Nord. Mais tu vas mourir, sale bête ! Déjà, je continue à lui tenter d'assainer un coup. Effectivement, tu arrives à lui infliger un énorme coup. Tu vois une partie de son abdomen qui s'ouvre, en fait. Et c'est vide. Il n'y a plus aucune entraille. Je vais me faire un sort de blessure. Qu'est-ce que passe-t-il au fond ? Ça va ? Ah, de nouveau ! J'arrive ! La statue s'est mise à bouger, à s'animer, nous attaque ! Le zombie, en fait, ça casse au moment où tu dis ta prière pour repousser les morts de vent. Il y en a un qui résiste et lui, il se jette sur ta jambe et il t'arrache un énorme morceau de mollet. Pourriture ! Lâche-moi ! Là, la statue, tu vois qu'elle brandit son énorme épée. Et Nord, tu vois Arconis qui s'écroule, en fait. L'épée l'a totalement entaillée de haut en bas, en fait. Tout son thorax, son armure est totalement explosée. Arconis ! Arconis ! Il répond plus. Que se passe-t-il, Nord ? Arconis est tombé ! Ah bah alors, je vais courir. Il y a combien de mètres, là ? Oui, si vous hurlez, ça va. Ça a raison, en plus. Ok. Donc, tu cours ? Oui. Il te loupe. Tu n'as rien à zomé qui était sur toi. Tu peux jouer ta main, tu peux... Parce qu'il ne doit pas tarder. Ah oui, mais je ne la vois pas, en fait, du coup... Vas-y, tape, tape, merci. Et déplace-la, après, de 6 mètres... Elle peut te déplacer de 6 mètres vers nous, s'il te plaît. Ok. On va en avoir besoin par ici. Nord ! Oh non, voyons Arconis s'écrouler. Il fait... Il fait tenter d'un énorme coup à ce monstre. Pour en finir. Mais il n'est pas si énorme que ça. Non. Ça n'est pas suffisant, en tout cas. Arconis, fais-moi un jeu de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Tape fort, Nord ! Quelle est cette monstruosité ! Un reptile ! Mais c'est la statue ! Ouiiii ! Succès. Il faut que tu en fasses tous les tours, c'est ça ? Oui. Et au bout de combien, ça compte ? 3 succès, t'es stabilisé. 3 échecs, t'es définitivement mort. Ok. Il y a, tu vois, le zombie qui arrive derrière toi, Chaos. Ah bah il a pris l'opportunité de la masse, alors. Ouais, euh... La masse en rajoute. Du coup, tu le vois qui se relève et qui continue sa course, en fait. La statue se remet à reparler dans sa langue, en fait. Ensuite, elle se tourne vers toi, Nord. Elle t'inflige un énorme coup d'épée. Tu prends la moitié seulement, je sais. Chaos. Je t'ai envie d'une souffrance, là, on peut le dire. Eh bah, je vais faire une prière de soin pour mes compagnons et moi-même. Ok. Oh, pardon. Désolé. Pour la peine, tu le rejetteras. Ouais. Je voulais le préparer, mais j'ai cliqué une fois de trop. Alors, pour Arconis, il prend le soin maximum de D8 Bustre, oui, oui. Bon. Et toi aussi, Chaos, c'est ça ? Non, non. C'est juste pour celui qui a 0 PV. Oui, mais toi, t'es guéri ? Alors, nous, on prend 13 points de vie chacun avec Nord. Avec la prière de soin. Ok, c'est bon. Donc, Nord. Donc, je refais mon coup. Voilà. Arconis, tu es revenu d'entre les morts. Ah bah, de rage, je l'attaque avec tout ce que je fais. Voilà. Voilà. Je m'écrase lamentablement contre son corps. Donc, il y a un autre, Chaos. Il parvient. Tu vois un autre qui arrive derrière. Ta massue le tape. Ça fait combien de temps qu'il est là, ta massue spirituelle ? Bah, c'est vrai qu'il devait taper encore un coup, mais avec la prière, j'ai pas pensé. Voilà. On peut disparaître. Ok. Tu vois que la statue est désorientée un petit peu par le fait que tu sois encore là. Arconis, en toi, quand même. Alors, là, je suis de nouveau corps à corps, en fait. Je vais faire un sort sur la statue, plutôt. Ok. La lumière de Kelemvor. Ça suffit pas, c'est ça ? Ça ne suffit pas. Nor. Ben, Nor va attaquer la grosse bestiole, encore et toujours. Achènes-là ! Meurs ! Nope. Nor commence à être agacé. Leurs créatures ! Oh la la. On a encore deux zombies qui nous coupent la retraite derrière. Essayons déjà de nous débarrasser de cette statue. Je crois qu'elle les active. Chaque fois qu'elle leur parle, ils sont de plus en plus véloces. J'ai réussi à lui faire cligner les yeux. Nor tente de lui donner un grand coup de pied pour la déstabiliser. Tu essaies de la repousser avec ton pied et elle voit ton mouvement et en fait du plat de son épée à deux mains, elle te repousse et prochain coup, tu auras un désavantage sur elle pour l'attaquer. Tu ne peux pas en plus. Est-ce que tu sais à quel round tu as lancé ta rage ou pas ? Si tu ne le sais pas, on considérera que ça sera à round 2, donc round 12, ça sera fini. D'accord. Et elle craignait pas les dégâts nécrotiques. Elle craignait pas les dégâts nécrotiques. Alors, Arconis, tu tente de lui donner un coup d'épée et tu te... En fait, elle te fait trébucher le mouvement de la main, de sa main gauche et elle va avoir un avantage sur sa prochaine attaque sur toi. Donc les zombies continuent à te harceler littéralement. Je les contienne tant bien que mal. Là, tu es déstabilisé, Arconis, tu vois qu'elle brandit son épée et elle tente de t'achever. Elle t'infligeait les normes au coup. Elle coïne fort. C'est la douleur alors que je ramasse mon épée. Je suis en train de louper la mort, je suis en train de louper la mort. Pardon. Tombe au sol sous la puissance de son coup. Chaos ? Ouais, je continue d'essayer de l'aveugler mais c'est difficile. Très peu de lumière peut rentrer dans ces ténèbres du tunnel. Effectivement, ça nous fonctionne. Nord ? J'attends quelqu'un des avantages à la créature. Ok. Là, tu trébuches en fait et tu t'étales de tout ton lot à ses pieds. Donc si elle souhaite, elle aura un avantage sur sa prochaine attaque sur toi. Arconis ? Tant bien que mal, je me désengage en essayant de tirer mon épée pour pouvoir me relever et revenir l'affronter. Donc tu t'es loin de ça ou non ? Ouais, je me désengage, je ramasse mon épée et je me désengage à quatre pattes pour pouvoir me relever sans me faire défoncer. Ok. Donc les zombies continuent à s'acharner sur toi. Je ne les crains pas. Effectivement, ils te loupent. Vous voyez là, le gardien est une taille qui profite de cette opportunité pour se diriger vers Chaos et tendu lui donner un énorme coup d'épée. Vous voyez le... 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 le clerk de Kelemvor... Laissain, il prend une opportunité de Nord aussi là. Non, je suis par terre. Non, je suis par terre. Non, il est... il est... il est par terre et l'archonis c'est désengagé. Donc je mets moi un joueur contre la mort quand même si je veux pas... Ça marche pas le... l'acharnement ? Alors... mais... remets le... dans le tchat s'il te plait, mais c'est peut-être une fois par jour je sais plus. Il faut un repos, ouais. Ah, c'est pour ça. Tu l'as déjà utilisé. Donc fais-moi ton jeu de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Donc c'est un succès pour... Nord ? Nord... Est-il à plus de 3 mètres de la bête ? De token à token. De bord à bord. C'est pas grave, tu peux faire un peu en arrière. Je peux pas charger. Mais tu peux faire un peu en arrière, pourquoi tu dis ça ? Bah, s'il fait ça, il prend une attaque d'opportunités. Ah, il est encore au corps à corps, là ? Oui. Elle a une allonge de 3 mètres. Ah, c'est bon, la statue. La rage prenait fin, non ? Oui, on est 13, donc tu n'es plus au rage. La statue est insensible, d'ailleurs, aux dégâts nécro ? Oui, elle est sensible aux dégâts nécro. Pendant 12 tours, tu les as pas faits, quoi. Je tente le tout pour le tout. Je lâche l'épée, je prends l'arc et je tente de lui mettre une flèche. En désespoir de cause. Ohlalalala... J'ai la loupe. On tire des dévins, là ? Ouais, je tire des dévins, ouais. Oui, oui, vous tirez des dévins. Parce que je vous fais des déd'merdes. Donc les zombies se faufillent, là. Ils vont vers Arconis. Tu vois deux zombies qui se jettent sur toi. Attends, j'ai la serre. Ah oui, t'as l'arc, pardon. Vas-y, ça passait pas, de toute façon, là. C'est bon. Merci. Ouf. Arconis, tu sombres aussi dans l'inconscience. Ooooooh. Tu veux prendre un petit malus de critique, là ? Les zombies, ils avaient fait mal à Noor quand ils avaient fait un critique. Non, elle se jette sur toi, la statue. Elle te loupe. Oh, échec critique, en plus. Parfait. Moi, elle se jette son regard contre la mort, s'il te plaît, quand même. J'ai fait un échec critique sur le jeu de sauvage. Rien à voir. Bah, du coup, tu as deux échecs, Arconis. Ah bon ? Wow. Ouais, échec critique, c'est deux échecs, ouais. Caronis, tu as un échec de plus, pardon. Noor. Noor attaque. Jusqu'au bout. Rectification. Rage avant. Et ils tentent d'accéder un coup, au gros serpent. Mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Les turcs comme du roc. Arconis, fais-moi un jeu de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. C'est là. C'est peut-être la fin. Surcide. Noor, les zombies se jettent sur toi, maintenant qu'ils n'ont plus d'autre que cible. Tu es le seul être vivant dans cette caverne. Celui qui n'a qu'un œil. C'est des échecs en boucle. Tu parviens à esquiver tout ça. Chaos. Tu les sauvegarde contre la mort. C'est une réussite. Je peux boire ma potion ? Non, tu es seulement instabilisé. Tu ne risques plus de mourir, mais... Tu es toujours inconscient. Tu échappes la mort définitive. Noor ? Noor tente d'attaquer le gros serpent. Sale bête ! Vas-tu céder sous mon épée ? Tu es beaucoup trop perturbé par les zombies ou la nutro. Tu le loupes. Arconis. C'est une réussite. Tout se jouera sur le dernier. Tu vois la statue qui parle à Yuntai, tu imagines, elle semble donner des ordres à les zombies. Et d'un seul coup, ils ne t'attaquent pas, mais ils essaient de t'agripper, de te tirer, de tout faire pour te perturber en fait. Du moins, un des deux. Du coup, ils font ça pour donner un avantage à la statue sur son attaque. Donc je prends la moitié seulement. Chaos, c'est juste au regard de contrôle. Ah, tu es stabilisé toi, c'est bon. Donc je te vire du... Noor ? Noor commence à... Sa rage monte de plus en plus. Il aillé. Il va frapper dur. Dans la pierre. Ouais, tu as ton épée en argent qui te tente contre la masse du gardien. Et par Conis, tu ne te relèveras pas de ce combat. Un zombie t'attaque Noor. Et l'autre tente, comme tout à l'heure, de te perturber. La situation commence à être critique. Ah... Ah... Sale serpent, vas-tu mourir ? Une bonne fois pour toutes ? Tu loupes la mentale ou la main, tu es entouré, tu ne sais plus quoi faire. C'est difficile. Il y a un deuxième zombie qui essaie de te perturber comme tout à l'heure. Que fais-tu ? Noor... Noor va mourir aussi, je sens. Mais il continue à se battre, farouchement. C'est pas possible, c'est pipé. Je fais que du 8. Les zombies te loupent. Le premier du moins. Le second. Il va te toucher. La statue attaque aveuglément. Elle n'a que ça en tête. Elle est attaquée. Je riposte, je riposte. Tu n'as plus de potion de vie, Noor ? J'en ai une. Ah ouais, moi je disais rien depuis tout à l'heure, mais ça me démangeait, putain. Depuis longtemps, tu aurais dû en donner une à Arconis qui était par terre aussi. Et toi Noor ? Il m'a rien demandé. Il est normal, il est par terre. Ben justement, en parlant du loup, je prends la potion. Combien de soins va-t-elle le faire ? Je crois que c'est 2v4 de mémoire, elle est là, vous l'avez tous dans votre journal. Arconis ? Oui. Tu confirmes ? Ouais mais c'est bon. Je confirme. Je te le confirme, j'ai l'affiché dans les yeux. Merci. Mais tu veux que je confirme quoi ? Les caractéristiques... C'est pas une action de boire une potion. C'est pas une action ? Non. Mais je vais me donner à coeur joie de faire mon action. Et de swinguer un coup sur cette bête qui ressemble à un serpent. Il y a encore une échec. Tu l'as eu. Mais quelle vivacité à cette bête ! Je n'arrive pas à la toucher. Une véritable anguille. Tu prends pas mal de coups ce tour-ci. C'est à toi. Je vais laisser mourir mes compagnons. Ça se sent, ça se sent. Pour moi avec. Tu prends que la moitié. C'est un violent coup critique. Ils sont morts. On reste là. On reste avec eux. On va mourir avec eux. Comme ça, c'est la joie. Ils ont voulu rester là-dedans. Au moment où tu donnes ton énorme coup d'épée, tu vois la statue, le Guardian qui s'écroule en fait. Ha, en fait ! Enfin ! Les zombies s'acharnent. Les zombies s'acharnent. Il n'y a plus jamais les blessures... Horribles là, quand ils font des crit, les zombies. C'était que les squelettes de la crypt qui faisaient ça. C'était que l'escolier de la crypte. On en est à combien de tours, là, de rage ? Ça va pour ça, de la campagne. Le zombie s'écroule. Il ne se réarrivera pas à celui-ci. Il te loupe. Sale bête. Sale mort. Vas-tu mourir ? Il s'écroule aussi. Tu n'as plus d'animi autour de toi, noir. Bon. Je fouille les poches de... de mon compère, Chaos. Oui. Si je trouve une potion de soin, je lui fais boire. Oui, tu la trouves. Elle est juste là, regarde. Donc, vas-y, jette 2d4 plus 2. Ah. Merci, Noor. Tu en es fidèlement venu à bout. Je te relève, Chaos. Tu m'as sauvé la vie. Quelle idée stupide de descendre dans cette grotte. On a failli y passer. Mais c'est... Il y a toujours Arconis qui est inconscient. Fait qu'il est mort même, vous le savez pas encore. Oh, j'essaye... J'essaye de prodiguer l'effroi du secours. Non, tu vois que... Tu vois qu'il est bel et bien mort. Noor, c'est terrible. Je ne peux plus rien pour Arconis. Encore un compagnon de perdu. C'est dramatique. Mais nous avais-je pas dit de ne pas continuer ? Mec, on était passé par là, j'avais mis les pieds peu avant vous. C'est moi qui examinais la statue et tout était sécurisé. Et tu es parti. Et tu t'es séparé de nous. Peut-être, mais il n'y avait aucun danger quand je suis passé par ici. Bon. Portant le corps d'Arconis et remonte-leur à la surface. Ok. Il tenait tant à prendre les yeux de ce serpent. Que dis-tu ? Arconis essayait de détacher les yeux de la statue. Oui. Les yeux qui sont toujours en place. C'est tout pour leur bleu. Et c'est là qu'il a réveillé la statue. Eh bien. Si ce n'est pas là une justice divine qui s'abat sur lui. Grunsch nous a observés. Il a réveillé un artefact d'un autre monde. Je laisserai ses yeux si j'étais toi. Ok. Donc j'imagine que vous remontez le corps d'Arconis et de Phasma. C'est ça. Je propose qu'on arrête là et qu'on débriefe 5-10 minutes la partie. Bon, il y a eu quand même un mort. Désolé, Arconis, Laura. C'est pas ce que c'est le jeu, hein ? Ouais, ouais. Surtout sur les combats, je suis transparent. Mais bon, voilà, du coup, ça offre du piment, on va dire. Ah oui, non, tout à fait. Quel faux pas. Moi, franchement, voilà, quoi. Le faux pas, c'est la séparation du groupe. C'est le seul truc. Il y a vraiment un truc, c'est que si vous vous séparez, c'est pas possible. On avait déjà un problème avec l'ancien joueur qu'il y avait, et puis voilà, ça a recommencé. Et puis voilà, chaque fois, on s'est fait venir. Il y a eu un mort à chaque fois qu'on se sépare, de toute façon. Pendant que tu n'étais pas là, Arconis, Arconis, Laurent, en discutait, elle disait de toute façon qu'elle ne voulait pas descendre et qu'elle fuirait, tout de quoi qu'il en soit. Non, mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas le choix, en fait, de descendre ou pas. Si, tu as le choix, attends. Non, mon alignement fait que je ne peux pas laisser des créatures viles. Ah, non, 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 par contre, attention, l'alignement dans Donjons et Dragons, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de force. Il y a l'alignement et mon background. Non, il faut arrêter avec ça. Si, si, mon but, c'est d'exorciser tout le mal qui est sur cette histoire. De toute façon, le background, c'est son interprétation personnelle, on en fait ce qu'on va là. Oui, et tu auras mille ennemis devant toi, mille ennemis, tu vas y aller quand même, parce que ton alignement, il veut qu'on ? Non, non, là, on a fait des détections avant, l'ennemi le plus important, c'était le nécrophage. Il n'était pas censé y avoir de risque majeur puisqu'on avait tombé. Voilà, c'est tout, après, c'est... Voilà, il est passé avant Chaos, j'ai examiné la statue, j'ai vu quelque chose qui pouvait servir et récupérer de l'argent pour le village. J'ai voulu le récupérer et puis voilà, ça a activé le piège. Gritty, gritty, gritty. C'est comme ça, non, mais c'est comme ça, c'est tout, il n'y a rien de grave. Une vingtaine de zombies plus le nécro, ça va, c'est que le détail, quoi. Bah oui, on a réglé tout ce que ça va. Je tiens à signaler un truc, vous avez été châteux. Et je sais que je ne devrais pas parler parce que je me suis cassé avant. On n'a pas été châteux, j'ai pas réussi, j'ai pas fait plus de trois de mes désents sur toute la soirée. Croyez-moi, normalement, vous devriez avoir été tous wipe. Bah ouais... Pourquoi as-tu dit ça ? Ou alors on passe à côté de la statue et on ne la réveillait jamais. Pourquoi tu dis ça, Jazz ? On voit un simple et bonne raison que vu comment cette situation était, et encore je n'ai pas eu le visuel, je n'ai eu que l'auditif, vu que je suis pas une chose, j'ai pas regardé sur le Twitch, vous êtes acharné sur un ennemi sans prendre l'option de la fuite. Non mais justement, tu n'as pas regardé le Twitch, on était coincé dans tous les cas, donc pas parfait. J'ai essayé de me désengager deux fois, je me suis fait rattraper deux fois, je me suis pris un premier coup, je suis tombé dans les pommes, je me suis relevé, je n'ai pas pu me désengager. En fait, ce qui s'est passé surtout, ce qui a été décisif, c'est l'absence de Jazz, ça c'est sûr, c'est aussi le fait que lors du début du combat, quand la statue s'est éveillée, Chaos était loin, et en fait la statue avait le pouvoir de commander les morts-vivants à proximité, et du coup elle a réveillé les trois morts-vivants qui étaient au sol au préalable, et en fait ils ont coupé la route à Chaos. Donc finalement vous vous êtes retrouvé à deux avec la statue et Chaos avec plein d'ennemis sur le dash, donc voilà, c'était très malingue avec. Et en plus j'ai fait deux échecs critiques d'affilée. Oui parce qu'en même temps, moi j'ai contenu tous les zombies à moi tout seul et vous étiez tous les deux contre la statue, du coup c'était plutôt serein comme disposition de combat. Premier jeu, des critiques je perds, je tombe, deuxième jeu critique je perds mon arbre, et après je tombe dans les pommes, et là critique je prends deux échecs sur le jeu de sauvegarde, ok tout va bien. Ouais ça c'est vrai que les jeux étaient désastreux mais il avait une très bonne séance en plus de ça. Et j'ai pas touché une attaque de tout le fight. Bah attends, tu as vu le nombre d'échecs que j'ai fait aussi ? T'as vu les bonus que j'ai quand même, même à l'arc, j'ai plus 7. Enfin j'ai pas fait un jeu au-dessus de 3 en fait. Donc bah ouais après on peut pas, voilà, après c'est les dés, c'est la chance, c'est plein de choses. Peu importe, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Ouais, bah après voilà, voir si les compagnons veulent... Après finalement, heureusement que t'as pas pensé plutôt à lui donner ta potion en or, parce que t'en as eu besoin par la suite, mais c'est un truc que moi j'aurais fait parce que j'y pense en tant que healer, mais ça, ça serait peut-être retourné contre nous, si t'avais fait ça, t'aurais peut-être pas survécu. C'est ça. Bah là non, clairement, je... Fait là je suis à 5 PV, j'aurais pris la potion, voilà. Bon, à moins que le fait de sauver Arconis lui permette de toucher et de tomber plus vite, tu vois, on sait jamais. J'ai des heals aussi, j'avais des heals. Tu l'as claqué non, t'es en soin déjà ? J'en avais deux, j'en ai claqué un, et au final j'ai récupéré à 7 points de vie et j'en ai perdu de tout sur la texture. Et je suis tombé directement dans les pop, j'ai arrêté. Bah, bah en tout cas, voilà, c'est triste pour ta mort. Ouais. C'est le jeu. C'est ça. Un petit commentaire à mort ? Moi je suis resté, mais en pensant qu'on allait y rester, ça allait wipe, parce que je voulais pas abandonner les compagnons. Je suis descendu, voilà, je continue. Mais je tiens à dire que, voilà, la prochaine fois s'il vous plaît, essayez d'écouter, essayez de suivre quand même les conseils des autres. Mais non, mais c'est le background. Tu peux rien faire contre le background. Il faut jouer, c'est tout, c'est comme ça, on s'amuse. Si on respecte le tempérament de nos personnages qu'on joue tel quel, ça sert à rien de se le reprocher, parce que ça se passe mal après. Non, mais si vous voulez pas écouter vos compagnons jouer tout seul, mais merde, quoi, essayez. Alors nous, on parle dans le vent, quoi. On dit des choses, on le dit roleplay, ouais, roleplay, mais vous en prenez pas compte, quoi. C'est super roleplay, mais vous voulez pas en prendre compte. Et parce que mon personnage est têtu dans le background, c'est roleplay, de pas t'écouter. Écoutez, voici ce que je vous propose. La prochaine fois qu'il y a ce genre de situation, je vous le propose juste comme ça. Chacun part vraiment de son côté. Non, mais Jazz, ça c'est pas forcément d'accord avec la personne. Je sais que c'est pas une bonne idée. Deux secondes, laissez-moi exprimer mon idée, je trouve. C'est pas une bonne idée, parce que du coup, Dungeuse Dragon est clairement pas un jeu fait pour. Et rien que le fait, alors je te jette pas la pierre, c'est pas forcément de ta faute. Il y a deux compagnons qui ont pas voulu écouter les deux autres compagnons. Donc partant de là, il y avait déjà une discorde. Mais ton départ a aussi foutu le groupe dans la merde. Donc la question de savoir, c'est, est-ce que vous êtes capable de vous mettre d'accord ? Ou si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord et que vous vous séparez, c'est la mort. Les deux fois où c'est arrivé, il y a eu un mort. Voilà. C'est ça, en fait. Je sais parfaitement que mon départ, je savais parfaitement que ça allait mettre le groupe dans la merde. Mais tout ça, c'est parce que mon personnage n'est pas autant imprété que les autres. C'est sûr. Je pense que tout comme Chaos ou Arconis peuvent dépasser parfois leur alliement, je pense aussi que tu peux aussi dépasser ton personnage dans le sens où, si quelqu'un s'y sépare, voilà, c'est la mort du groupe. Bon, ensuite, on t'avait pris, on venait en plus de te recruter, et tu t'avais proposé de nous accompagner dans notre périple. C'était un test, quoi. Disons, je voyais parfaitement le truc, mais à l'autre côté, c'est imaginer que de mon côté, j'ai fait un piloufasse. J'étais tellement dans la décision que j'ai fait un piloufasse. Oui, de toute façon, on ne peut pas refaire le match. C'est tout est dommage parce qu'on a enchaîné les foupas. On a enchaîné les dommages jusqu'à la mort. Après, c'est pas le résultat, le problème, c'est la manière, quoi. Ben, disons que... Ben, t'aurais pu attendre d'être dans la merde avant de fuir, quoi. Au moins, essayez un peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. En plus, c'est assez logique. Ben, disons, en fait que... Ben, disons, en fait que... Dans cet endroit, ça paraît logique. Ben, disons, en fait, qu'en basiquement, vous, vous êtes allés là-dedans pour des convictions qui sont au-delà de mes propres convictions. Et aussi, c'est qu'effectivement, le nécrophage ayant été vaincu, j'avais aussi dans l'optique que c'est bon, vous pourrez vous débrouiller. Parce que justement, le plus gros danger qui a été perçu était le nécrophage. C'est aussi qu'on vient d'aller dans un endroit qui a été déblayé depuis à peu près 100 ans et qu'il y a quand même des affaires un peu magiques qui traînent et qui sont pas forcément liées au nécrophage. C'est un chose à fait, voilà. Ben, surtout, voilà, après, on peut comprendre aussi qu'il y a des personnages qui ont envie de défaire le mal qu'il y a dans ces lieux, quoi. Parce que vous vous rendez compte que le lieu est lémonique. Ben, honnêtement, je respecte parfaitement le fait que vous ayez décidé d'aller toujours plus loin. Oui, ben, c'est-à-dire que moi, en tant que fervent religieux, je peux pas me permettre de laisser des âmes perdues alors que ça m'a porté de les libérer. Et puis, je cherchais aussi le testament de Vraer, dont on avait parlé un peu plus tôt. Et moi, je suis un drachiaid d'or dont l'ennemi juré, c'est les morts vivants. Donc, de base, forcément, ce qui s'est passé avec la mort du père de Chaos et tout... Et rien que par respect pour Sam, qui avait fait une map et qui l'avait peuplée, il fallait l'exploiter. Non, parce que c'est pas valable, ça. Non, non, mais moi, c'est logique d'exploiter. Après, j'avais compris les arguments de Nord, mais il a plus ou moins suivi à contre-coeur. Voilà, ben, je pense que dans ces moments-là, il faut qu'il y ait des personnes qui plient. Parce que sinon, c'est foutu, quoi. Ben, je suis en train de me demander s'il voudrait peut-être mieux pas que j'arrête de jouer de Chase, vu que Chase est un personnage qui est très, très indépendant. Disons, je m'attendais pas à ce qu'on soit directement dans ces grosses situations, directement, alors que j'arrête de Chase, je me suis dit qu'on pourrait faire des trucs un peu plus soft, puis après, au fur et à mesure, le lien pourrait se faire, et elle pourrait rester avec les autres. Mais là, en fait, j'ai mis d'autres. Après, j'ai pas trop non plus compris la logique, parce que même si elle est indépendante, elle a quand même accepté de venir dans le groupe et de participer aux aventures. Donc, à partir de là, t'es... Parce qu'en fait, tout simplement, il y avait une utilité pour elle derrière. Et là, en fait, ce qu'elle a vu, c'est que l'utilité de déblayer cet endroit n'était pas pour elle. C'est vraiment une personne... Puisque t'as perdu une personne dans le groupe, donc t'auras moins de chances de réussir ton objectif à la fin. Donc c'est pas tout à fait logique non plus, quoi. C'est... J'asais d'une pute. Je vais pas mentir, j'asais d'une pute. C'est pas ça le chou, mais... À chaque fois, je suis à deux doigts de la jouer comme une mauvaise. C'est parce qu'on a fait plein d'échecs, c'est surtout ça qui nous a... Non, mais ça, après, j'ai des dés, peu importe. De toute façon, il y en aura d'autres, je vous rassure. Justement, c'est pour ça que je suis en train de demander s'il ne vaudrait pas mieux que je change le perso, parce que j'ai l'impression que c'est ma faute à cause de ma connerie. Non, c'est pas... Non, 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 non. C'est pas l'intégralité de la faute non plus, hein. Non, non, c'est pas ça, c'est juste. Elle est remontée, on aurait pu aussi nous dire « Bon, elle est remontée, on la suit, elle remonte. » Il y a aussi la raison qui parle. Oui, mais... Ça aurait pu être le cast au faci, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un levier pour faire ployer les autres, tu vois. Parce que si la solution, c'est de dire « Bon, mais moi, je suis pas d'accord, je me barre. » Du coup, ils peuvent pas avancer, donc je fais suivre, tu vois. Ça, c'est... Ça peut... Non, parce qu'en fait, j'avais dans l'optique que le danger, le plus gros danger étant passé, ils peuvent éventuellement se débrouiller. Ça m'est vraiment du fait que j'avais ces informations-là, j'ai joué sur ces informations. Même si dans ma tête, il y avait cette partie « Il pourrait y avoir un plus gros danger. » Il y avait une partie qui me disait « D'un côté, comment je peux être sûre de ce gros danger ? » C'est pour ça que moi, de mon côté, chez moi, j'ai pris ma pièce de 50 centimes et j'ai fait une face. Mais après, de notre côté, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop en discuter ou quoi, mais c'était quoi l'intérêt de rejoindre notre groupe pour toi, dans ton histoire ? Je cherchais en fait un prétexte. Le prétexte que j'avais trouvé, c'était la mine de Fandalin, mais je pense à dire que... C'était pas tant pour nous assister, en fait. C'était pas du tout pour vous assister, en fait. C'est vraiment qu'elle était ultra en mode intéressée. Et qu'elle voulait en fait se servir de votre groupe pour pouvoir trouver plus d'informations sur cette mine. Comme dit Arconis, si tu t'intègres pas au groupe et que tu laisses trouver des compagnons, ça marche pas, quoi. C'est ça le truc. Je suis le personnage un peu trop égoïste. Non, mais tu peux le faire égoïste. C'est pas le problème. Tu peux même être la pire des égoïstes. Mais à partir du moment où t'as un intérêt à ce que le groupe soit entier pour arriver à ton objectif, il faut que tu participes à la vidéo pour en fouter dès après, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pas vraiment d'intérêt. Pas vraiment. J'ai très mal calculé mon coup et je suis en train de me dire « Sauf qu'il faut que je refasse entièrement le jazz » et ça me pèterait les couilles. Ça me pèterait les couilles parce qu'en fait, ça va faire un putain de 360 degrés au niveau de la personnalité et ça, je déteste. Non, mais je comprends. La mort d'Arconis qui était la personne que tu connaissais. Je comprends pas pourquoi tu parles de refaire jazz dans le sens où... Ça vient de mes tocs, en fait. C'est purement mes tocs qui sont en train de parler. J'en ai parfaitement conscience et c'est en train de me gaver. Bon, bref, je pense qu'on en a suffisamment discuté. Je vous dis au revoir. Merci pour la partie. Arconis, on discutera en privé. Ouais, je réfléchirai à la partie. De toute façon, on a discuté au Discord. Voilà. Ouais, je réfléchirai à la partie. C'était la soirée du grand frisson. Moi, je suis un peu déçu parce que j'aimais plus ou moins bien le perso, quand même. C'est un peu dommage. Tes compagnons, s'ils tiennent vraiment en toi, ils peuvent tenter de te ressusciter. Ils peuvent trouver un moyen. Ouais. Ça peut être une quête en soi. Ça peut être une quête, mais après, il y aura. Bon, bref, on aura le temps d'en discuter à la prochaine session. Merci pour la partie. Merci pour les viewers. Et à plus tard. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Merci.